Pichon Sacha, c'est ça ? Oui bonsoir c'est moi Allez levez vous là Vous trouvez pas Capitaine qu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau ? Il y a un lien de famille c'est vrai Capitaine si vous voulez n'en rajoutez pas Maman m'a dit que tu étais super riche Oui mais ta maman est une queue Et je suis plus avec ta maman d'accord ? Parle mieux de ma mère Voilà Moi ce que je vous demande monsieur Pichon c'est pour nous Sacha, t'étais où pendant tout ce temps ? Bah euh à ton avis j'ai fui Tu peux te prendre dans mes bras ? Non Vous avez un deuxième fils Bernard ? Ah s'il vous plaît Pierre c'est pas le moment Bernard, Sean Ok le ventre Non tu le tues pas, tu le tues pas Le ventre hein S'il te plaît On écoute ce qu'il a à dire ou je le fais ? Bonsoir Je vous appelle car nous avons un problème Je suis serveur dans un restaurant et je me fais menacer Mais Claire on refuse de payer Quoi ? Sacha arrête tes conneries Il refuse de payer il me menace Sacha arrête arrête Bonsoir monsieur Pichon Sacha C'est bien ça ? Oui Oui bonsoir c'est moi Allez levez vous là Pourquoi je suis menotté j'ai rien fait bordel Vous avez été expulsé de votre pays Vous êtes une honte monsieur Pichon C'est pas de ma faute C'est pas de votre faute ? Non c'est pas de ma faute Qu'est-ce que vous êtes arrivé ? C'est de la faute de mon père Lui il est dans des affaires bizarres Et à cause de lui ça m'a viré Et moi de base j'ai rien fait Il est au courant votre père ? J'espère Et pour quelle raison vous vous êtes fait expulser de la France ? Je sais pas Ils sont venus une grosse perquise chez moi J'étais avec ma meuf Ils sont venus ils ont tout cassé Ils m'ont mis dans un avion Ils m'ont dit tu vas revenir de ton père Mais du coup attendez capitaine si je peux me permettre Vous êtes de la famille Pichon ? Ouais c'est mon père J'ai le numéro d'un Pichon Que je connais très bien Alors ce qui va se passer du coup monsieur Sacha Pichon Étant donné que vous avez été expulsé de votre pays Et vous êtes du coup arrivé ici Malheureusement moi je ne peux pas vous le dire J'oublie comment il s'appelait mon daron D'accord Il va y avoir des conditions qui vont être mises en place On va aller voir ça au poste et je vais appeler votre famille D'accord Et on va voir ça avec eux directement Vous avez quel âge ? 23 Ouais Faites le monter Ok C'est mon monsieur C'est une dinguerie j'ai rien fait Par contre j'aimerais bien comprendre pourquoi on m'a menotté dans l'avion Comme si j'étais un criminel alors que je suis pas un criminel Et bah ça je m'en renseigne avec le gouvernement français d'accord Mais s'ils vous ont menotté c'est qu'il y a une bonne raison non ? Tous des racistes C'est sûr Vous êtes de quelle origine ? Français Pourquoi ? Non ? Rires 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 Merci C'est pas impossible ça Monsieur Sacha Pichon Oui C'est moi Il semblerait que votre père était en voyage d'affaires donc il va pas tard d'arriver En attendant il m'a dit que vous n'avez pas travailler c'est ça ? Non c'est moi qui vous l'ai dit Oui il m'a dit ça ? Oui Venez j'ai un petit truc à vous faire Vous allez pas me faire bosser hein ? Vous êtes sûr ? Bah oui Je te tire pas l'oreille tu vas venir AHHHHH Allez D'affiché toi Tu me tient encore l'oreille là ? Non c'est bon je l'ai haché Ok Vous savez que je pourrais porter plainte pour ça hein ? Mon père il est haut placé mon père est riche Votre père ? Mon père est très riche Et alors vous pensez que l'argent ça fait tout ? Oui si votre père j'en fais mon père il pourrait vous faire virer ce que vous venez faire là sur mon oreille bah on verra quand je l'aurai devant moi alors votre père on verra si vous aurez le même discours ah doucement encore un sniper juste en face on s'inquiète pas je vais me mettre ici je attend la capitaine et un sniper capitaine venez 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 je vous protège allez-y diplôme j'ai le bac le bac non je n'ai pas payé d'appuyer la voiture pichon oui c'est moi le sol mais jamais de la vie capitaine pichon c'est un ordre non un ordre de la halle un ordre sinon quoi capitaine vous allez faire une bavure vous allez me frapper et c'est moi je retire mes lunettes allez-y frappez moi non allez allez mais capitaine je me permets mais sinon quoi je suis en état d'arrestation j'ai fait j'ai fait des bêtises mais renvoyer l'avion je veux je veux vous voulez partir de santos déjà bah oui moi 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 ma vie ma vie c'est la france moi oui mais malheureusement vous êtes excusé de la france donc vous allez voir faire ainsi allez montré moi comment vous travaillez à l'oclétus mais quand mon père il va l'apprendre vous prenez un petit bâton voilà ouais ça c'est le travail qui rende pichon oui ma bite dans ton cul elle va rentrer aussi capitaine oui oui on verra ça on verra ça avec ta mère ça va bien je pense que votre père est fier de vous et je vais même prendre une photo non arrête 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 et capitaine vous avez vu vous abuser vous abuser les bonnes choses ok c'est bon je prends pas de photos j'ai ici pichon pichon non vous êtes un harceleur vous êtes un harceleur capitaine non pichon venez ici tout de suite non capitaine capitaine arrêtez capitaine je peux courir comme ça pendant des heures moi aussi mais attend mais je cours pour aller où aller ou poteau n'est pas de voiture j'ai rien attendez parce que j'ai même pas le numéro du daron dire si capitaine n'y met pas à retrouver mon daron je vais jamais retrouver mon daron je vais finir comme irl les poteaux oui oui vous m'avez abandonné vous m'avez abandonné je vais te dire à mon père non non je dis pas à ton père je vais te dire je vais te dire que vous m'avez jeté dans une colline non je trouve pas beau le capitaine vous allez bien capitaine et monsieur pichon vous avez bien monsieur pichon papa allez-y monsieur montez papa capitouche on range le vélo je le range papa à pitouche rime et qui est réel je crois ma femme doit être là bah oui bien sûr mais ça ça la concerne aussi également monsieur et madame pichon donc plutôt dans la journée j'ai reçu un appel du gouvernement français il est mon père donc de votre pays me disant personne est extradier dans notre pays donc sur l'américain et que cette personne à derrière moi était expulsé de la france de ta faute de ta faute de ta faute père quand simplement le nom et prénom de cette personne il s'agirait de monsieur pichon sacha pichon voilà donc ce serait quelqu'un de votre famille ou votre fils plus précisément de ce pichon Votre fin à vous aussi madame du coup et ouais je suis le fils de armel 1 1 1 et à cause de tes à cause des histoires monsieur pichon Quel âge avez-vous jeune homme ? 23 ans Donc cato vous n'avez rien entendu Heu Vous avez pas votre 3 ans vous avez 25 ans monsieur non ? Tiens euh 05 J'ai l'âge que tu veux père Je crois que madame m'a fait tomber sur le portefeuille à l'accueil Oui vous avez 25 ans je crois Venez madame Ne m'appelez pas père pour l'instant s'il vous plait Venez avec moi madame Venez avec moi madame Vous avez oublié votre portefeuille à l'accueil madame allez-y Oui oui Par ici Par ici Par ici Est-ce que c'est possible de te parler moins fort dans le PDP s'il vous plait ? Merci Bah Papier français, papier américain, Sacha Pichon On se ressemble comme deux gouttes d'eau 23 ans Sacha Oui Rappelez-moi le prénom de votre mère Armel Elle m'a beaucoup parlé de toi, elle m'a dit que tu étais très riche Donc je m'en souviens pas, j'ai été bourré Ah Très bien C'est vrai ou pas ? On me voit là dans une situation très complète Ecoutez T'as tombé un coup monsieur Sacha ? Oui Sacha s'il vous plait prenez un peu d'espace Nickel Oui voilà Tu es très riche ? Oui père Est-ce que vous vous souvenez avoir enfanté ? Eh Ecoutez j'ai une jeunesse comme vous capitaine Regardez vous êtes si beau C'est une starmée de personne Bah Non Ah ouais Si je me souviens d'une armée C'est adorable et délicieuse Un peu raffinée mais Le souci c'est qu'il a été expulsé de la France Tu dis moi le faire malèze ? Oui à cause de toi Oh bordel Pourquoi ? Dis moi en plus Apparemment il y aurait un Je sais pas trop Ils sont venus Ils ont tout défoncé chez nous Et vu que je porte ton nom Ils m'ont dit que moi aussi je devais partir de la France Ils m'ont mis dans un avion Non non Comment dire Effectivement j'ai quelques problèmes avec la justice française Mais enfin Pourquoi toi ? T'as fait des bêtises aussi ? Hein ? Est-ce que t'as un casier judiciaire en France ? Non Est-ce que t'as tenté d'arnaquer des gens ? Hein ? Dis moi la vérité ! Hein ? Bon écoute euh La dame qui était avec moi tout à l'heure Oui Voilà Bon euh comment dire C'est ma femme D'accord ? Depuis 30 ans Très charmante père Oui C'est Kattou Catherine D'accord ? C'est une anglaise que j'ai rencontré lors d'un bar J'ai tellement de questions à te poser père Oui bah on va faire en ordre Ecoute s'il te plait Très rapidement ce que je vais te dire Oui Elle est sous l'état de choc D'accord ? Tu m'étonnes Tu maîtrises chacun de tes propos Je ne te connais pas tu m'appelles pas père D'accord ? Tu es mon père Non Oui mais Sacha Il va falloir un petit peu de temps Vous trouvez pas Capitaine qu'on se ressemble comme deux gouttes d'eau ? Il y a un nerf de famille c'est vrai Capitaine si vous voulez n'en rajoutez pas un Non mais c'est vrai Bien sûr Il y a un souci par contre Non C'est à dire qu'il a été expulsé de France Il était arrivé menotté On est les mêmes Moi j'aimerais bien savoir pourquoi maintenant Qu'avez-vous fait en France ? Rien Sacha On se retrouve pas menotté et expulsé d'un pays comme ça J'ai rien fait J'ai rien fait Tu sais pas que c'est quoi ? Ok Mais comment ça tu sais pas quoi ? Bon écoutez Euh Est-ce que cette personne a fait quelque chose sur ce continent ? Non Alors moi il m'a dit qu'il est né avec une cuillère en or dans la bouche D'accord ? J'ai voulu Sacha J'ai dit que je refusais de travailler J'ai dit que je refusais de travailler Moi je me suis dit pourquoi pas l'initier au travail vous voyez monsieur Pichon Mais vous avez bien raison Le travail c'est la vie Il n'est pas Sacha C'est... 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 Maman m'a dit que tu étais super riche Oui mais ta maman est une gueue ! Et je suis plus avec ta maman d'accord ? Bon Parle mieux de ma mère Voilà Moi ce que je vous demande monsieur Pichon c'est que... Sacha T'étais où pendant tout ce temps ? Bah euh à ton avis j'ai fui Tu peux te prendre dans mes bras ? Non Encore un peu trop tôt je te l'ai dit Non Père ! Tu m'as tellement manqué père Oui voilà S'il te plait Garde un peu quand même Euh... Moi j'aurais quand même quelques requêtes pour vous monsieur Pichon C'est à dire que... Où est Catherine ? Catherine elle a fait un malaise avec les médecins Ohhhh flûte ! Oui super flûte ! Comment ça ? Euh... Et du coup euh... Moi ça me dérange pas qu'il reste sur le sol américain Par contre Je veux qu'il se réinsère Et je compte sur vous monsieur Pichon D'accord ? Sacha que ça veut vous faire dans la vie ? J'ai la tchatche ! C'est un bon début On est dans la merde ! Bon bah écoutez je vais... Je vais m'occuper de lui Moi je veux juste que voilà Que vous me donniez des nouvelles de temps en temps Savoir s'il va bien S'il est pas de bêtises d'accord ? Euh... Père Père Ils m'ont balancé Ils m'ont balancé d'une montagne Mais comment ça vous l'avez balancé d'une montagne par contre ? Hein ? Ils m'ont poursuivi avec des... Avec des fusils à pompe Et ils m'ont forcé à sauter d'une montagne Non ! Je souhaiterais qu'on dépose plein de Père Mais bien sûr qu'on dépose plein de Père Non ! Mais non ! En fait si vous voulez il a frappé mon agent Qui a le né encore en sang Il s'en fout parce qu'il ne voulait pas travailler C'est pas nos problèmes ! Et de là dans la montagne On a glissé Et c'est là que j'ai reçu votre appel Oui mais je crois mon fils en priorité Bon d'ailleurs il m'appelle pas papa s'il te plait Pas pour l'instant d'accord ? J'ai beaucoup de temps à te présenter avant que tu puisses m'appeler papa Allez euh je vous laisse y aller du coup ? Oui allez Et ma plainte ! Et ma plainte ! On verra ça tout à l'heure Sacha s'il te plait Sacha ? Tu vas voir quelque chose Allez-y ouais Sacha ? Oui ? Oui Père ? Tu m'appelles Bernard s'il te plait ? Bien sûr ! Je vais l'imiter Katou ! Je vais faire l'hypocrite Je vais faire le mec bien élevé devant lui Et dehors je vais mettre une racaille Belle mère que vous arrive-t-il ? Ah non Sacha je vous l'ai dit Ça va allez madame Sacha venez voir deux minutes Elle a un poulet Oui Père j'arrive Sacha ? Où est votre voiture père ? Écoute-moi bien euh... Écoute-moi bien petit D'accord ? Tu peux pas passer par quatre chemins Tu m'écoutes au moins une petite semaine ? Bien sûr ! Sinon il va t'arriver des choses que tu n'aimerais pas qu'ils t'arrivent Bien évidemment Père ! Bah oui ! Donc s'il te plait tu te maîtrises un petit peu Et arrête de m'appeler Père D'accord ? Bernard ? Oui Bernard ? Bien sûr ! Qu'est-ce que ta mère t'a dit sur moi ? Que tu étais très riche Hum... Hum... Bien sûr ! Bon... Écoute euh... Oui ! Oui votre voiture père ! Elle est... Elle est... Elle est là-bas ! Vous voyez la voiture avec toutes les vitres cassées ? Non ? La Ferrari là ? Sacha ! Sacha ! Sacha ! Oui ! Non juste à côté n'amusez pas ! Sacha écoutez ! Euh... Catherine étant ma femme Et nous sommes dans quelques... Comment dire... Des histoires... Que je te raconterais mais... C'est pour ça que t'es partie Un petit peu... Laisse ou non ? Euh... Je suis partie parce que je suis allé chercher des clowns Oui bah t'es allé partir chercher l'oi ? Oui ! Tout était fermé ! C'était un dimanche ! A deux heures du mat' Écoute ! Peu importe ! Moi... Ce que je veux... Bah oui le passé c'est le passé ! C'est qu'on rattrape le temps passé ! Exactement ! Il faut qu'on rattrape le temps passé ! Et je me disais... Je me disais que ça fait pas mal de temps que tu m'avais pas donné d'argent de poche ! Excusez-moi monsieur Pichon ! Oui dites-moi ! Euh... Euh... Elle a des substances euh... Voilà quoi ! Oui c'est à moi ! C'est à moi effectivement ! Oui c'est Sacha qui est un petit joueur ! Et qui Sacha ? C'est moi ! C'est... Je suis le fils ! T'en fais chier putain ! Et oui ! Ok bah c'est cool ! Mais on s'arrange comment là ? Mais attendez ! Père donnez-lui donc un billet à ce gueux ! Euh... Attendez ! Combien avait... Ah cet humain de bas étage ! Qu'est-ce que... Vous allez me respecter ! Vous êtes en Amérique ici mon jeune ! Ecoutez ! Parlez-lui monsieur ! Euh... Que... Euh... Qu'on jette un billet... Ah cet homme de bas étage ! Sacha s'il vous plaît ! Oui ! Pardon père ! Euh... On a trouvé de la cocaïne ! Oh vous êtes un menteur ! Euh... Non ! C'est l'effet monsieur ! Ok ! Qu'avez-vous trouvé en quantité ? On avait trois pochons de cocaïne ! Oh non ! Alors non ! Déjà pourquoi vous avez fouillé ma belle-mère ! Pendant qu'elle était inconsciente ! Oui d'ailleurs ! Oui ! Et qui vous a dit de la palpée ! On porte plein de compou monsieur ! J'ai eu un depuis là ! Déjà... De 1... Ce n'est pas moi qui l'ai palpé ! De 2 c'est une agente ! Peu importe ! En lui faisant les premiers soins ! Il y a des pochons qui sont tombés de sa veste ! Elle doit pas en te dire compte ! Ce n'est pas légal père ! Oui ! Ce n'est pas légal ! Mais qu'est-ce qui n'est pas légal ! Il y a des pochons de cocaïne ! Ce qui n'est pas légal c'est d'avoir des pochons de cocaïne ! Ce qui n'est pas légal c'est d'avoir des pochons de cocaïne ! Mais on va arriver l'histoire très vite ! Qui vous a dit que c'était de la cocaïne ? Vous avez signé ! Vous êtes donc sous substance ! Vous êtes premier messieurs ! Attention ! Attention ! Parce que moi je peux très vite porter plainte ! Monsieur ça c'est une accusation très grave ! On n'a pas essayé vous savez ! Au sein du poste de police nous avons... Mais elle a besoin de sucre ! Elle a besoin de sucre ! Sans vouloir vous offenser ça ressemble peut-être au sucre ! Mais ce n'est pas du sucre ! Vous êtes en train de me dire que la boulangère lui aurait menti ? Bah la boulangère... Vous achetez vos sucres à la boulangère ! Pour qui prenez-vous ma belle-mère bien aimée ? Bah oui ! Non tu vas peut-être un peu vite ! Pardon ! Qu'on s'arrange comment avec la dame là ? Parce que là c'est... C'est nul des dégrisements et tout le bordel ! Laissez-moi gérer ça père ! Laissez-moi gérer ça ! Tenez ! Prenez ! Prenez ça ! Ça va pas la tête ! Mais c'est de la corruption ! Ça va pas la tête ! Vous embarquez vous ! Mais ça va pas la tête ! Non ! Mettez-lui les pinces ! Mettez-lui les pinces ! Non ! Je viens de retrouver mon fils ! S'il vous plaît ! On se calme ! Mais que votre fils ne reproduise plus ça ! C'est de la corruption ! Ça se fait peut-être en France mais ça se fait pas ici la corruption maître ! Vous devez être au courant quand même ! Maître ! En Amérique tout se fait ! Maître ! Maître ! C'est un avocat en plus ! Oui il est avocat oui ! Oui voilà ! Waouh ! Messieurs ! Bon écoutez ! Je vais rejoindre ma femme ! Puis-je rejoindre ma femme ? Votre femme ! Dealer de cocaïne ! Votre fils ! Tantatif de corruption à des agents fédéraux ! C'est pas vraiment ! C'est dégueulasse aussi ! Comptez-le aussi s'il vous plaît ! Et son fils il te met ça dans le cul aussi ! Non ! Déjà c'est pas vraiment mon fils ! On trage un agent ! On souhaiterait porter plein de pères ! Non ! Non ! Sacha ! Tenez votre fils ! Tenez votre fils ! On va retrouver votre belle-mère ! On va retrouver votre belle-mère Sacha ! Oui ! Je te demande juste deux jours d'accord ? D'accord ! On est dans une merde où on va sûrement y passer si... Ouah ! Attention papa ! J'en ai marre ! J'en ai marre de cette journée ! J'en ai marre de cette vie de merde ! Et papa tu viens de te réveiller ! Qu'est-ce qu'il se passe ? J'étais bien avant que tu viennes ! Ha 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 ! P***** ! Mais c'est un outil ! Attention papa ! La priorité ! Aïe 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 ! Konard ! Putain ! Aaaaaaaaaaaaaa Ça va monsieur ? Vous allez bien ! Aaaaaaaaaa Sacha appelle les pauvres ! Aïe 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 ! J'appelle ça ! Monsieurs ! Pourquoi vous coupez comme ça la route ? J'ai pas coupé ! Votre feu il était rouge ! Monsieur Pichot, oh Monsieur Pichot, oh la la, oh Monsieur Pichot J'appelle un EMS Oh putain c'est pas vrai, mais vous êtes qui ? Vous ne vous reconnait pas à terre comme ça ? Monsieur Pichon, Monsieur Pichon, écoutez-moi Je vous écoute, dites les derniers mots C'est quoi le numéro du SAMU à l'ensemble de ce papa ? Vous vous êtes relevé ! Terre ! Quel est donc le numéro du SAMU ? Oh démerdez-vous Sacha ! Je trouve pas le SAMU ! Dites-lui, c'est quoi le numéro du SAMU vous qui êtes à terre ? Aïe, 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 911 Bah oui ! Aïe, aïe, aïe ! Et qui êtes-vous ? Comment vous me connaissez-vous ? Moi c'est Monsieur Omar, je vous connais parce que vous êtes un tonard Pardon ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Père vous allez bien ! C'est pas vrai, mais quelle journée de merde ! Écoutez vous allez mourir, je trouve pas le numéro des ambulanciers ! Bon écoutez Monsieur, je vous mets son bas-côté, vous allez sûrement mourir, d'accord ? Aïe ! Aïe ! Vous avez un deuxième fils Bernard ? Oh s'il vous plaît Pierre, c'est pas le moment ! Bernard ! Bernard ! Pierre ! Pierre, écoutez Pierre, faites ce que vous avez à faire s'il vous plaît dans les champs d'accord ? Je fais le premier transfert à la villa, il y a la suite qui est faite ! Bien sûr ! Très bien, on vous fait confiance ! Bien sûr ! Restez concentré ! M'appelez plus jamais pour me parler d'enfant s'il vous plaît ! Bernard ! Pas maintenant Bernard ! Il y a déjà Claude Bernard ! Oui mais celui-là est pire ! J'ai bien l'impression ! Je ne vous permets pas Pierre ! Vous pensez que je préférais retourner en France ? Bon écoutez Pierre, s'il vous plaît ! Oui ! Allez, on se tient au courant tout à l'heure ! Je suis avec Catou, je ne vais pas bien ! D'accord ! Bonne chance ! Catou, non, vous éloignez pas Catou, revenez ! Si, je préfère rester là ! Bon, écoutez, on va arrêter ! Sacha, bouchez-vous les oreilles ! Je bouche ! Oui Pierre ! Vous allez bien Catherine ! Oh, c'est pas vrai ! Non, je ne vais pas bien Pierre, pourquoi ? De Claude Catherine ! Non ! De Claude Catherine ! Non, il est pire ! Il est pire ! Qui est Claude ? Vous avez tout mon soutien Catherine ! C'est mon fils ! Merci Pierre, merci beaucoup ! C'est mon fils ! Merci Pierre ! C'est ton demi-frère ! Il y a un problème avec Claude et le père ! Oui, à plus tard Pierre, à plus tard ! Sacha, tu poses trop de questions ! Catou ! Oui ! Bon, écoutez, on a beaucoup de choses à faire, Catou ! On va se reconcentrer 5 minutes s'il vous plaît ! Bon, écoutez, Sacha, bouchez vos oreilles toujours ! Je rebouche ! Oui, sa mère ! D'accord, je vais dire les termes, Catou ! Vous me connaissez, je suis quelqu'un d'assez humble mais avant tout honnête ! Je vais mettre mes AirPods, d'accord père ? Bien sûr ! Et mettez le son à fond ! Oui, je vais mettre à fond ! Dites-moi quand c'est fait ! Dites-moi quand c'est fait ! D'arrête pas de vous appeler père ! Oui, mais c'est très gênant, ça me gène aussi, Catou ! Eh, sa mère ! C'est bon, c'est mis, je mets la réduction de bruit ! Merci, merci, merci. Sous-titrage ST' 501 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 Le haut-parleur qu'a tout. On les a pris par surprise. Oui, on les a pris par surprise. Vous les entendez ? Oui. Belle-mère ? Oui, dis oui. Oui, on a réussi, belle-mère. Bravo à vous, c'est très bien. Tu me fais confiance, c'est sorti, père. Bah merde. Rafi qui m'a appelé. Sacha. Oui, père. Félicitations. Merci, père. Démotion à la villa. Rendez-vous à la villa, j'arrive. Bien joué, Sacha. Merci, Jean. Pierre. C'est Pierre. Pierre. Je suis prêt à vous aider à prendre le monopole de la coque. Croyez-moi que l'aide d'Essonnes, c'est un privilège que pas beaucoup de personnes ont. Mais si j'apprends de vous taffer les blacks, la tête du blondinet finira dans le cul d'un de mes gars. Alors, je vous déconseillerais, parce que le blondinet, c'est le fils de Bernard Pichon. Oui. Bernard Pichon, c'est le chef. Qui me parle ? Si vous faites ça, là, ce sera encore pire. Ils me veulent du mal ? Ils veulent mettre ta tête dans le cul d'un dormant. Et puis quoi encore ? Et puis quoi encore ? Non, non, c'est pas si vous faites taffer des blacks. Essayez donc, essayez donc. Si vous faites taffer ce groupe. Les grimes, c'est ça ? Les grimes, ouais. Très bien, mais vous en faites pas. Dans tous les cas, j'avais comme idée de vous rencontrer un jour pour essayer de s'occuper des bishops s'il refaisait les malins. Mais vous ont cassé les couilles des bishops ? Oui. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Parce qu'ils pensent être les rois de la coque, justement. Un petit gang du rue comme ça ? Oui, les petites baltragues comme ça pensent être supérieurs à nous. Et disons qu'ils ont une grande gueule. Si vous faites trop les couilles, et que vous avez du mal, je s'y serai pas à leur rappeler que les français ont aidé la mairie. Bon, il faudrait que je me trouve un job. Mais je sais pas voir dans quoi il va travailler, Sacha. Il suffit juste d'être un peu patriote pour comprendre que vous avez votre place ici. Monsieur et moi, je vais vous montrer. C'est ici le dragon de Caille. D'accord, ça marche. Je connaissais pas. Vous venez d'arrivée ? Oui. Vous venez d'où ? De France. Ah oui, ça fait loin. Oui. Je vous en prie. Ah oui. Donc ici, non, on est spécialité coréenne japonaise, c'est un restaurant. Les serveurs font aussi la cuisine, je vous expliquerai tout. J'aime bien l'ambiance. Oui, je mets toujours une ambiance un peu japonaise. Donc musique, je veux que ça. D'accord. Il y a des soirées, on fait des soirées karaoké. Comme vous voyez, il y a deux écrans, et là, il y a un micro. Je vous en prie, asseyez-vous. D'accord. Vous avez un CV ou quelque chose ? Euh, non, j'ai rien du tout. Ok. Bon, c'est pas grave. Alors, expliquez-moi, présentez-vous en quelques mots avec des qualités et des défauts. Je m'appelle Sacha Pichon. J'ai 25 ans. D'accord. Je viens de France, je parle couramment anglais, comme vous l'entendez. Oui, oui, très bien. Je suis pro-perfectionniste. D'accord. C'est mon défaut. Vous le mettez en qualité, en défaut plutôt ? Non, c'est mon défaut. Je suis trop perfectionniste. D'accord. Ok, donc vous aimez vraiment que les choses soient très bien faites. C'est ça, c'est ça. Et en qualité, j'ai la tchatche. Ah, c'est bien. Il faut avoir du social. Oui. C'est important. Je suis très sociable. Ok. Est-ce que vous parlez un petit peu japonais ou coréen ou pas ? Arigato. Oui, ça veut dire quoi ? Pour vous. Merci. Oui. Et vous savez dire bonjour ? Konishiwa. Oui. Et par exemple, si une personne vient le soir, vous savez dire bonsoir ? Konishiwa du soir, monsieur. Non. Konishiwa du soir, monsieur. Konishiwa, Konishiwa. Voilà. Moi, c'est important. Comme dans le roi lion. C'est bon pour que la personne s'y croit vraiment. Oui. Comme si elle était au Japon. Oui, je comprends, oui. Effectivement. Est-ce que vous avez de l'expérience en restauration ou pas du tout ? Euh, je... J'ai cuisiné chez moi. Vous faites quoi de bon chez vous ? C'est faire des pizzas. Oh, mais c'est bien. Ok. Vous avez des origines italiennes ou pas du tout ? Non, pas du tout, pas du tout. Je suis 100% français. D'accord, ok. Vous avez déjà travaillé dans un restaurant ? Oui. Oui, oui, j'ai déjà travaillé dans un restaurant. Ah, la France, ça doit être ultra traditionnelle, classe, romantique un peu, non ? Oui, 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 c'était un restaurant romantique. On était dans la spécialisation du tout ce qui touchait au romantisme. Grenouilles, baguettes de pain, vin. Ouais. C'était vraiment nos produits phares. C'est vrai que vous mangez des escargots ? Oui, des escargots également avec une sauce, oui. Ah, ok. Ok. Bon, bah, ok, d'accord. Moi, c'est bon, vous êtes embauché, monsieur. Ben, merci, madame. De toute façon, j'ai besoin d'aide, alors... D'accord. Vous faites l'affaire. Bon, let's go. Je vous fais visiter. Attendez, attendez, madame, madame. J'aimerais... Je suis embauché, certes, mais... Je sais pas encore si j'accepte votre embauche. Ah ! Ah oui, c'est vrai. Ah oui, on n'a pas parlé de salaire. Oui, aussi, oui. S'il vous plaît, oui. Merci. Alors, nous, on ne fait pas de tickets resto, donc vous mangez ici gratuitement le soir. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, vous n'abissez pas sur des quantités. J'espère que vous n'êtes pas un très grand mangeur. Non, non, non. On fait attention à nos stocks. Non, pas du tout. Pour l'instant, vu que vous êtes en essai, on a un salaire de 4500 la semaine. La semaine ? Oui. Et après, quand vous ne serez plus en essai, là, ça montrera jusqu'à 6000. Par jour ? 200. Non, par semaine. Par semaine ? Wow. Vous savez, on est dans un petit restaurant, il faut... Attendez, laissez-moi compter, ça fait combien par jour ? 4500, vous m'avez dit ? Oui. Divisé par 7. 642 dollars par jour. Bah, c'est bien, non ? Vous savez combien coûte une voiture, madame ? Bah, je sais bien, mais bon, malheureusement, on est tous dans le panier. Vous savez combien je gagne, moi, en tant que patronne ? Non, combien, madame ? 7000, par semaine. Écoutez... Le problème, c'est que si je me paye plus, on fait faillite. J'aimerais démarrer à 5000, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin d'argent. Ok, pour 5000, mais pas plus. Putain, j'aurais juste demandé 5500, si vous acceptez direct. Non, 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 j'accepte pas de dire S. Je pense que Samy, c'est bien. D'accord. C'est du rap japonais. Du rap japonais de France. Du rap japonais de France ? Comment c'est possible ? Ben, c'est du rap japonais de France. Vous connaissez pas l'instru ? Ah, mais ils chantent pas en japonais. Non, c'est du rap japonais de France. Mais non, c'est qu'ils sont venus au Japon, c'est tout. Oui, mais l'instru, elle est japonaise. Non, c'est vrai, il y a un petit style japonais, ouais. Ouais, c'est vrai. Tu parles pas. C'est un peu chelou ? Il vient de dire Chinchou, là, il s'y manque pas de nous. Mais non, mais non. Oui, j'ai fait une fraîche. Arigato. Bonsoir, bonsoir messieurs, konnichiwa. Genkika. Oh my god, moushindaru. Ça veut dire... Que puis-je faire pour vous, monsieur ? Qu'est-ce que je vous sers ? Bento. Bento da. Bento. Allez, on y va. Aïe, aïe, bento. Pitié, pitié, pitié. Un emporté, s'il te plaît. Un menu emporté, merde. Comme il est le temps. Un bento, ça a panier en fin. Je vais faire des fiches, Sacha. Oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous désirez, messieurs ? Qu'est-ce que tu proposes ? Je peux vous proposer un menu KFC Burger, coréane. Je t'explique. Donne-moi ce qui peut remplir mon ventre le plus possible. J'ai une fin de loup. Je vous conseille le Jazion, mais c'est un peu plus cher. Mais ça remplit le ventre de... Un peu plus cher, peux-tu étayer le prix ? En fait, tout dépend du menu. Vous voulez juste le burger ? Non, je veux le max. Burger boisson. En XL ? La max. Oui. Avec le dessert ? Oui. Pourquoi il y a un canard qu'ils auront ? Ok, je vous mets le menu complet. X2, tout ça ? X4 ? X4, le menu, cher ami ? Non, c'est bon. X2 ? Uniquement X2, d'accord. Je vous mets le menu avec les frites. Une boisson ? Oui, une boisson. Avec ou sans alcool ? Est-ce que vous désirez une bouteille de soju au haïo ? Elle est fantastique. Elle est de l'eau au haïo ? Soju au... Haïo. Ah, c'est une petite bière. Vas-y, fais péter une petite canette. Oui ? Non, c'est du soju, c'est de l'alcool de riz. Oui, mais... Messieurs, on est moyen, messieurs, on est moyen. Je vous en mets deux. Je vous en mets deux. Oui, oui. Oui, on va goûter. Pour quelques dollars de plus, vous avez le dessert ? Vous désirez en profiter ? Je nous emmerde, Sacha. Est-ce que vous désirez le dessert, messieurs ? Non, ça me rend le tour de ce dessert. Vous voulez pas le dessert ? Non, on crève la dalle de nous à proposer. Je vais tomber dans les... T'as quoi en dessert ? Des bonko-pong. Est-ce que tu as des... Comment s'appellent les petites boulettes colorées ? Des dangos. Des sucrées. Exactement, t'as des dangos ? Oui, j'ai des dangos. Ah, étonnant. Je vous en mets cinq. Pourquoi cinq ? Pourquoi cinq ? Cinq, parce que ça... C'est un truc qu'on allait te régaler ? C'est bon, non ? Non, quatre, un chacun. Quatre, avec quatre, un chacun, ça part. Du coup, on est sur deux menus, on est d'accord. Oui, oui. Oh. Attends, il y a beaucoup de choses ici, j'adore. Laissez-moi faire les comptes, alors. Je prends moins le malin quand tu vas devoir payer. Du coup, deux menus, deux menus. Ça tombe bien, c'est 36 dollars. On est à 130 dollars le menu fois deux. Ça nous fait 260 dollars plus deux bouteilles de sojou à 300, donc plus 600. Hein ? Ça fera 860 dollars, s'il vous plaît, monsieur. Oui, 350 dollars la bouteille. On vous attend dans la voiture. Je vous ai fait un prix. Je voulais faire 300 le 350, je vous fais un prix. Est-ce que tu veux toujours le sojou, Pierre ? Ben oui. Très bien, je veux toujours, alors. On est français, on recule devant rien. Je vous arrondis ça, écartez-vous. Super. S'il vous plaît, monsieur. Ah, pardon, oui. Mais ça, c'est le prix du visa, Caillot. Oui, mais c'est, monsieur, vous, c'est de la nourriture de qualité. On est les meilleurs. On vous fait confiance. Hello. Monsieur, je paierai dans trois jours. Non, monsieur, il faut payer tout de suite. Ben, c'est bon. Mais Sacha, c'est nous, tu ne reconnais pas. Écoutez, je travaille, là. C'est bon. On fait un jeu. C'est payé ? Qui est gentil, Pierre ? Non, c'est pas payé. Si, si, c'est payé, c'est bon. Non, non, c'est pas payé. Si, si, dépêche-toi, Sacha. Non, ça n'est pas payé. Sacha, dépêche-toi. Monsieur, je ne l'ai pas payé. Sacha, euh, Sacha. Sacha. Il n'y a pas de favoritisme, messieurs. On revient des compétences. Appelez la sécurité ! Appelez la sécurité ! Sacha, sur le compte bancaire, j'ai moins 2500. Toi, tu es Pierre, toi tu es Jean. Raté. Oh putain, il a bien joué. Si, Jean. Jean. T'es con, quoi, Jean. Pierre. Mais non, mais il n'y avait pas de pari. Pour une fois qu'on nous reconnaît. S'il vous plaît, payez ! On aimerait bien. J'ai 36 dollars, je peux te les donner tout de suite. Et je te donne le reste après. Donnez-les-moi. Non, mais donnez-les pas, c'est un escroc comme son père. Oui, c'est vrai. On ne va pas se faire avoir, Sacha. Soit vous payez, ça, j'appelle la sécurité. On va devoir appeler la police si vous ne payez pas. Non, je vous promets qu'on reviendra vous payer, c'est qu'on a vraiment... Le problème, c'est que sur le compte bancaire, on a moins de 2500. Bonsoir, je vous appelle car nous avons un problème. Je suis serveur dans un restaurant et je me fais menacer. Mais que là, on refuse de payer. Quoi ? Sacha, arrête tes conneries ! Il refuse de payer, il me menace. Sacha, arrête ! Vous êtes quel restaurant, monsieur ? C'est pas le moment. Non, arrête, Sacha ! Oui, mais le LX, ne répond pas, je me sens en danger. Venez vite. Oui, je vais faire réparer la voiture. Venez vite, madame, s'il vous plaît. Non, ne partez pas, je vais faire un sinon. Fermez les portes à clés. On n'a même pas eu le menu. On n'a pas le menu, on n'a rien. On n'a pas le menu. Je sais pourquoi vous me faites honte, c'est mon premier jour. C'est mon premier jour, vous me faites honte. On a dit qu'on revenait de payer. Non, mais allez, retirez, prouvez le bord, bordel. On a tout sur nous, tout. C'est mieux comme ça. C'est bon, tu peux annuler la facture ? C'est bon, j'annule la facture ? Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, bonsoir. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas, elle était ouverte. Et alors, ma crueille ? Rien, rien, rien. J'aime beaucoup l'argento. J'aime beaucoup l'argento, c'est tout. Je l'ai trouvé super belle. Je l'ai trouvé super belle, c'est tout. C'est tout. On va t'attraper, viens-y. Arrêtez, messieurs. Messieurs, arrêtez. Si vous montez, je vous plante. J'ai un couteau. J'ai pas de couteau. Où est mon couteau ? Il est coincé. Il a sauté. Ah ! Oui ! Non, le bâtard. Père, fuyez. Monte dans la voiture. Fui, père, fuyez. Où est belle-mère ? On va te retrouver. Non, vous inquiétez pas, il est là. Il est là, il est là. Venez, venez. Ah ! Comment ils vont, mes pichons ? Sacha, mes sangs. Comment ils vont ? Père, tout cela, des canards froude. Qui prend quoi ? Sacha, Sacha. Alors, mon Sacha, mon cousin. Attendez, messieurs. On va le décaloter, c'est mort. On va le décaloter, c'est mort. Pas tous en même temps. Vous décalotez ce que vous voulez juste après. Sacha. Oui. Nous pourrons discuter. Ah, mon Sacha, il fonctionne à la menace, alors. Oui. Oui. Bon, qu'est-ce que t'as fait, Sacha ? J'aime beaucoup les argento. J'ai vu les argento, j'ai voulu monter dedans pour voir l'intérieur et ces messieurs sont arrivés. Attendez, attends deux secondes, je vais aller chercher l'auto. Sacha, t'es rentré dans quoi, Sacha ? Une argento. Qu'est-ce que c'est qu'il y a tout ? C'est un véhicule, c'est un volant, voiture, voiture. Mais tu rentres, tu rentres. Oh, il n'imite pas ta mère. Tu rentres dans tous les véhicules que tu vois. Non, mais c'est à toi, sa mère, un cadeau. C'est un véhicule de luxe, j'aime beaucoup ce véhicule. Et tu rentres dedans et tu as fait quoi ? Rien, j'ai regardé le volant. Ah non, il n'a rien fait, Mako, il t'a vu, mais c'est pour le principe, il voit une auto. Mais bien sûr, bien sûr. Mais oui, c'est là trop tôt. Et puis, il a ruiné les tapis carrément plus l'oeuf qu'ils étaient. Sacha, ils vont me passer à tabac et je vais pouvoir rien faire parce que t'es con. Non, père, vous allez me défendre. Ils ont beaucoup de respect pour vous. Mais j'ai beaucoup de respect pour eux. Ecoutez, j'ai un compromis. Comment on va en faire ? Dites-moi maintenant. J'ai déjà un compromis. Oui. Si les petits, écoutez-moi. Des boîtes, il y en a combien dans la boîte à gants ? Oh non, Sacha. C'est bizarre, il en manque une. Sacha. Oh non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Sacha ! Alors lui, alors lui. Père, allez, père ! Alors lui, si je te casse... Je ne les ai pas, je ne les ai pas ! Malors toi, malors toi. Je ne les ai pas ! Arrêtez, aïe, aïe ! Bouge plus, bouge plus. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Aïe ! Bon, mon Sacha. Tu veux m'ouvrir ta sacoche, mon cousin ? Oui, si vous voulez, je ne les ai pas ! Je ne les ai pas ! Fais voir. Ouvre-moi ta sacoche. Prenez. Aïe ! Bon, bah c'est tout de la gâche. Oui, je ne les ai pas ! Il ne m'a pas été sûr qu'il y en avait deux. Allô, ma Catherine ! Allô, ma Catherine ! Il ne les a pas sur le toit, c'est sûr. Oui, ma Catherine, dis-moi. Oui, à propos de Sacha. Ouais, tu veux que je dis bourre sa gueule ? Non, ne sois pas trop violent, mais... Bouge plus sa gueule, bouge plus sa gueule. La duréalité de la rue, ok ? Ouais, ouais, bah pas de souci, moi, sinon j'y bourre en 24-7, hein, ça me met pas très longtemps, mais moi, j'apprécie de donner... Non, ne le fais pas souffler. Non, on ne va pas le tuer, mais c'est pas un artrier, Catherine. Demande-t-il s'ils ont une mutuelle pour les dents, là ? Je ne vais pas le tuer pour une boîte de munitions, je ne suis pas fou, ouais. Bon, bah c'est tout. Bon, bah, bonjour, bonjour. Aïe ! Appelez la police ! Alec ! Mais non, la police, elle ne peut rien, mon ton. Alec ! Appelez la police ! Aïe 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 ! Celui qui appelle les schmieds, les gars, il a moins 100% sur ses objets au ponshop. Je vous dis qu'à un moment, j'ai un peu... Appelez la police, pitié, pitié, appelez la police, je vais mourir. Aïe ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, j'ai rien, t'inquiète pas. Il n'y a pas dans les bras, là. Qu'est-ce qu'il fait dans la boutique, lui ? C'est un défunt rato qui a monté dans l'argento, il y a une boîte de munitions qui a disparu, tu vois, on va éclaircir le problème. Ah ! C'est d'or, oh ! Ah là là, c'est dommage ! Regarde mon Sacha, tu verras en plus, il y a là la petite place pour se coucher, là. Je n'ai pas touché à vos boîtes de munitions. Regarde. Assez-toi, là. Jure-le. Jure le Gésier, mon garçon. Je vous le promets, je vous le promets, je n'ai pas touché à vos boîtes de munitions. Tu viens de la France, mon Sacha d'amour ? Je viens de Bordeaux. Ma mère ! Ah t'es de France aussi, alors ? Oui. Défunte région de France. Vous voulez qu'on se parle en français ? Vas-y, on peut essayer. Parlons. Vas-y, alors allez où la boîte de munitions ? Je ne l'ai pas, je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu te coupons de ma gueule, toi. Mais il meurt. Attends, je sais qu'ils aient qu'on va rappeler lui. Ah bah non. Bouzis sa gueule, mon Joe. Il y a un afro-kiproco, là, actuellement. Un afro-kiproco ? C'est quoi le kiproco, vas-y, dis-nous ? Le seul afro qui jouent ici, c'est toi. Tu vois les bagots de mon père, mais mort. Tu veux les bagots au papy ? Non, je ne veux pas voir les bagots au papy. Je ne veux pas voir les bagots au papy. Écoutez, je suis posé dans la voiture, j'ai regardé le volant, je suis descendu. T'as regardé le volant, genre, t'as louché sur le volant 5 minutes et t'es redescendu. Oui, vraiment, juste, j'ai vu la voiture, je l'aime bien. Tout à l'heure, j'étais au Luxury, je suis allé voir pour m'acheter une voiture. J'ai dit entre le Tygator et l'Argento. J'ai vu l'Argento, je me suis dit, voilà, elle est ouverte, je vais regarder l'intérieur. Tu veux payer l'Argento, toi ? Bien sûr que non ! Bah voilà, pourquoi tu veux l'avoir ? C'est un de mes objectifs. Ok, du coup, t'es sûr de toi, t'as pas pris de la botte de munitions ? Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? Je n'ai même pas d'armes. Bah ça, après, je sais pas, c'est pas mon problème, tu vois, c'est le tien. Non, 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 non. Si tu la prends pour quelque chose. Je n'ai pas. Bon, bah c'est tout bon alors, mon sachant, on va te laisser le bénéfice du doute pour cette fois, mon frère. Merci beaucoup, messieurs, merci. Ça va finir ou pas ? Votre bonté vous sera rendu, je l'espère. On va te faire du mal, là. On commence pas à dire que je suis bon, je suis un connard, moi. Vous savez, c'est bien la première fois déjà que je suis mignon, parce que tu m'as l'air un peu déboussolé, mon frère. Je suis nouveau. Plus de mal que ça. Je suis nouveau. Hier, hier, j'ai mentionné la SNCF sous un tweet de DJ Boys. Ils m'ont mis dans la tête. On a mentionné la SNCF, t'es sûr ? Oui. Parce que moi, j'ai vu police nationale à un moment. Oui, également, oui. En plus de ça, t'es une petite pouquette. Mais c'est Twitter, c'est Twitter. Je ne pensais pas que ça avait à l'avant des conséquences aussi. Il y a un beau petit massico, là, derrière. Je ne suis pas parti du monde des gangsters, moi. Bien sûr que je suis une pouquave. Vous croyez quoi ? Tu veux pas parti du monde des gangsters ? T'es le fils de Catherine et de Pichon, là, et tu vas me dire que t'es une pouquave. Je l'ai connais depuis hier. Comment ça, tu l'ai connais depuis hier ? C'est ton daron. Oui, il m'a abandonné. Ok, je comprends mieux, maintenant. Mais moi aussi, je comprends pourquoi il l'a abandonné. Bon, bah c'est tout. Écoute, on va pas y faire du mal au pauvre Sacha. Merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs. Je sais pas où qu'elle est passée la boîte de munitions. Je sais pas. Tu l'as pas pris sur le fait, mon père. On peut pas lui dire que c'est lui. Bah non, tu vois, on peut pas l'accuser. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne vous l'aurai donné. j'ai pas pris pour rien. Mais par contre, je t'assure, ma crème, c'est... Tu as une petite calotte, non, vite-le. Non, pas une petite calotte. Pas des petites calottes, pas des petites calottes. C'est rien. Rien. Ça, rien. ma couille j'étais ami avec des gitans quand j'étais en france ah ouais oui j'en ai rien à foutre j'espère qu'on s'appelle gino j'espère porte de quoi il s'appelait gino ah ouais oui j'ai la boxe ok la boxe anglaise il y avait une bague en or ah ouais oui en même temps et c'est donc de m'arrêter si vous pouvez oui oui je me rends bien compte qu'elle fume monsieur est-ce que vous allez baigner ça ben oui on l'a poussé de baigner ça allez-y en plus on le tracte je sais pas oui tractez moi s'il vous plaît il est mort là il est mort on serait pour une réparation madame s'il vous plaît je vous fais ça s'il vous plaît petit prix c'est avec une volée oui s'il vous plaît merci je vous ai niqué merci pour la réparation c'est la patronne toi la patronne de quoi tu es custom a compris petite salope n'en dessous on parlait pas comme ça je parle à qui je parle à toi bon alors là c'est pas mon problème je regarde oui je suis sûr moi je suis ouais bah ose t'approcher de moi dit ta carte à toi il a osé allez rentre à la maison rentre à la maison tu vois t'as pas osé c'est que je suis plus un pesant que toi oui oui il a avancé quand même alors si je peux vous donner un conseil si vous voulez vous frappez vous frappez pas devant la fenêtre oui oui frappez vous d'abord parce qu'après ça va vraiment partir en plus allez rentre sans rancune sans rancune mon vieux il est quand même tombé d'angle j'ai juste fait malin pour t'impression que je te dis la vérité j'aurais pas fait ça c'était pas là carrément regarde et souris d'un seul montre lui comment tu souris par contre il t'arrivait quoi ton oeil tu m'as jamais raconté non non il n'y a pas d'angro je veux je veux je veux les détails je veux je arrêtez c'est pas drôle les gars les gars c'est pas drôle les gars c'est pas drôle non les gars respecter et respecter les gars et merde et prochainement d'eau c'est parce que au moins j'ai pas trop de lumière dessous tu vois ça fait mal quand même si l'aveugle si mais il ya quand même je le sens quelque chose c'est juste que je n'ai plus la vision toi et le fait qu'ils aient la lumière dans l'oeil bas ça fait trop mal ça brûle c'est dit je vais t'apprendre quelque chose mais il n'y a pas de nerfs dans les yeux ça veut dire qu'on peut pas avoir de la douleur qui vient de l'oeil et je te jure que j'ai mal oui mais c'est dans la tête psychologique et moi je te dis que j'ai mal oui mais c'est quand même dans la tête psychologique je te dis tu pourras prendre la voie la plus sexy que tu veux dita ça reste psychologique c'est pas sexe et je sentais l'énerve et là fait gaffe par contre quand elle énervée les dangereuses vraiment je n'ai rien à foutre j'en ai rien à foutre dita tu m'empêchera pas de dire que je pense tu vois le prospect là à côté vraiment c'est rien oui non mais je veux je veux bien entendre dita mais c'est pas par la violence que tu auras raison c'est la science là on parle de science on parle pas d'hypothèses on parle pas de théorie on parle de science un conseil va pas dans son sens vraiment non oui écoute dita si tous les tous les mecs dans ton entourage ils passent ils passent leur temps à s'écraser faire la serpière de manteau ça sera pas le cas avec moi y'a pas de nerfs dans l'oeil je vais me calmer là bas mais non mais maintenant de grave pas drôle on a hype tout ça pour ça je suis dégoûté il suffit d'avoir peur et un jour je te mets une patate c'est ok je te la rendrai vaut mieux que tu me couches par contre couche moi dita mais moi mais moi au sol la bouche couvert en train de faire des fous faut que je tremble par terre et quoi il faut que je tremble par terre et que j'ai des convulsions parce que si j'ai la force de me relever je vais serrer mon point je vais te l'enfoncer dans la mâchoire dita tu vas être choqué je vais tu vas être choqué mon espèce quoi là rien on discute non pas pote toi bien monsieur c'est très bien non juste dita est une amie on discute du coup il est très gentil très gentil mon fils m'a dit énormément de bien sûr votre fille m'a dit très belle gentille et qu'il est bon non le dernier qui m'a dit c'est juste une amie trois jours après on m'a annoncé qu'ils étaient en couple ne soyez pas timide mais vous allez vite en besoins de paire et on est juste amis pour l'instant pas de soucis vous pouvez niquer ensemble je m'en compte merci beaucoup beau père mais mais c'est pas ma fille ah oui oui j'ai 27 ans et je ne suis pas la vie de donne très bien mais vous avez une question peut-être vous voulez savoir mon groupe sanguin simplement dit à une règle si jamais vous devez vous voir et faire des choses c'est passionné toi mais vous vous doutez pas à l'aise bordel je m'en vais bonne soirée au revoir pourquoi vous avez fait ça un père mais pourquoi je vous ai fait quoi ça j'ai pour m'afficher je vous ai pas affiché voyons c'est vrai qu'elle est mignonne cette petite elle est mignonne mais vous gâchez tout m'avait dit que son bandeau ça va rendre sexy vous parlez de quelle petite petite italienne qui est adorable comme tout c'est certain bah oui et bah mon fils sacha il aimerait beaucoup faire non votre fils sacha il fait rien il discute si il va rien faire votre fils sacha pourquoi donc parce que on ne va pas faire craque craque comme vous dites ah oui bah vous faites comment en italie mais craque craque en italie il y a un minimum de respect regarde ce que je fais avec ma mère père regarde ils vont craquer craquer tu vois là je mets ma main en pince craque craque si c'est sûr craque craque vous inquiétez pas vous savez ils sont jeunes laissez leur faire leurs petites affaires voyez ce que je veux dire si si bien sûr de toute façon père dita elle a 27 ans elle est grande elle est indépendante elle fait ce qu'elle veut personne n'est là pour lui dire quoi faire merci père mais il n'y a rien il n'y a rien on discute oui j'arrive père c'est bien sûr tu t'en sors bien au revoir les gars merci au revoir monsieur c'est quoi ton numéro 2000 un petit truc je suis pas très contente pourquoi tu dis en partant de la villa oui je vais faire clac clac avec elle non c'est pas ce que j'ai dit tu as vu c'est sorti du contexte je te promets que c'est sorti du contexte et toi dis quoi alors je peux des explications chemise bleue il parlait avec mon père et chemise bleue il parlait avec mon père et mon 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 père il a dit oui il a dit sacha il drague il drague votre fille enfin votre il a dit oui personne ne va faire crac crac avec dita et j'ai dit dita est une femme indépendante elle a 27 ans c'est le fracas quelqu'un à le fait c'est tout ok je te crois pour cette fois c'est mais bon je ne pense pas que la personne qui m'a dit ça disait trop des bêtises non je pense qu'elle en télé je pense que c'est hors contexte ok va ben et ça va pour cette fois on va ben et va ben et la plus belle bisous gros bisous et bonne à l'autre et à l'isou ciao père je vous voulez un autre poster ici un poster deux si juste c'était c'est mauvais timing c'est qu'on a demandé le maître apparemment il dans une polémique de par dieu enfin une polémique il a été il a été jugé je crois qu'il a été jugé coupable de choses très mauvaises oui c'est vrai oui du coup quelqu'un d'autre c'est mieux non tout va bien tout va bien ah non il a menti il s'est foutu de leur gueule il leur a même volé une boîte de non pas jugé va bref façon qu'un secours autant éviter oh j'arrive vous aider catou oui il sort de la chambre tu sort de la chambre immédiatement des katou oui pourquoi Vous mettez une tenue comme ça ? Il a dit des amis comme KVP, non ? Non, mais vous rigolez là, j'espère. Ben quoi ? Vous n'êtes pas une pute ? Pardon ? Non, non, c'est une robe. Non, c'est pas une robe. Je te dis par contre qu'il m'est pas vu parce que là, c'est super bizarre. J'aurais aimé qu'il prenne la flague. Non, mais tu es là parce qu'on est pas vu. On est où ? Je voulais qu'il prenne la flague moi. Personne m'a vu. C'est pas possible. Je cherche mes airpods. Oui père. Je suis en haut, j'arrive. Bah je vais dire où est-ce que vous étiez. C'est trop, dans votre chambre ? Pardon, pardon belle-mère, vous m'avez dit quoi ? Je vais bien dire où est-ce que vous étiez, Sacha. Je vais chercher mes airpods, belle-mère. Non, vous n'étiez pas enchant de chercher vos airpods. S'il vous plaît, ne dites pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai déjà assez de problèmes, s'il vous plaît. Et que me donnez-vous en échange ? Que vous voulez ? Non, rien. Regardez la conversation dans le groupe, père. Non, Katho. Attendez, comment soit non rien ? Katho, dites-moi. Non, non, j'allais vous demander. Dites-moi, nom de Dieu. Pas de secret entre nous. J'allais vous demander si ma tenue, elle est bien avec le thème. Bah je ne sais pas. Vous avez demandé à Sacha, parce qu'apparemment il sort de la chambre. Oh non. Qu'est-ce que c'est que cette... Père, regardez dans le groupe. J'ai mis un nouveau poster. J'aimerais qu'on revienne immédiatement sur la conversation. Ça correspond mieux, je trouve, père. Oh my God. Sacha. Oui père. Venez, on abrutit, c'est un putain de belge. Vous avez mis un belge en poster, abruti. Ah oui, merde. Mais oui, mais la personne, c'est un belge. Oui, mais le personnage, Jeff Tuche, il est français. Mais j'en ai rien à foutre, c'est un belge. Ils sont persuadés d'avoir fait les frites. Oh, c'est ridicule. Partons. De quoi, de quoi ai-je peur ? Oui, de quoi avez-vous peur, père ? Dites-moi. Vous venez bouleverser ma famille. Crevez l'abcès. D'accord. On s'est installés ici. On est en train de refaire notre vie. En Amérique. Oui père. J'entends bien avec tout le monde. Vous venez nous bouleverser. Vous venez m'apprendre que vous voulez des frères. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je vous ai juste rappelé que je n'ai... Non. La pute, elle va arriver. J'ai pas dit ça, père. Allez-y. J'ai pas dit ça, père. J'ai juste rappelé que je n'étais pas fils unique. Et je vous ai rappelé que peut-être qu'un jour, ma mère aura fini... Sa rémission. Non, vous, pas moi. Mais oui, c'est pour ça. Donc, vous ne la ramenez pas ici. Mais personne n'a dit que j'allais la ramener ici, père. J'ai dit peut-être qu'un jour, elle aura envie de venir voir son fils. Oui. Et vous croyez qu'avec Catou, ça va bien se passer réellement ? Non, je ne pense pas, père. De quoi avec Catou ? De rencontrer Armelle. Mais pourquoi je devrais la rencontrer ? Bah oui, tiens, dites-lui, Sacha. Oui, dites-lui. Il n'est pas question de rencontrer ma mère. J'ai juste hier dit à mon père que je n'étais pas fils unique. Et que ma mère, peut-être qu'un jour, elle aura envie de voir son fils à Los Santos. Et depuis, père... Elle aura pas envie de vous voir, Sacha. Il est complètement apeuré. Pourquoi aurait-elle envie de vous voir ? Bah, parce que j'ai eu son fils. Pourquoi êtes-vous apeuré, Nanar ? Comment ? Pourquoi êtes-vous apeuré ? Mais parce qu'il nous pourrit déjà. C'est la vie, ce con ! Oui, mais... Moi, je vous ai dit, je pense que Sacha, s'il rejoint sa mère, et que... Sa mère, ses frères, je ne sais qui... Ah non, je ne rejoindrai pas ma mère. C'est ma mère qui me rejoindra. Oui, voilà. Bah, si... Si il vous rejoigne... Non, Catou, je vois que... Vous allez simplement... Non, écoutez, laissez-moi finir. Vous allez simplement trouver un... Non, j'adore quand vous parlez comme ça, Catou. Pas de souci. Vous allez simplement trouver un endroit où habiter, et ne pas habiter avec vous. Pareil, père. Non, Sacha. Bien. Sacha, vous m'avez écouté ? Oui, j'ai avalé chacun de vos syllabes. Donc, si votre mère arrive ici avec votre frère ou votre cousin ou votre oncle, vous y allez habiter avec, ok ? Mais sur que non, je suis sous les joues de mon père. Qui ? Non. Faut que tu me rendes les clés, Sacha de Bad Berlin, d'ailleurs. Oui, tiens. Oh, mais non, vous savez, écoutez, Sacha restera ici, au pire. Merci. Euh, Catou, je pense. Non, mais... C'est mon opinion bien. Si, si vraiment... Claude est déjà assez perturbée par son arrivée et son changement de décoration. Oui, il pleure depuis une heure et demie. Euh, non, mais écoutez, si Sacha reste, évidemment, sa mère se trouvera... Mais il n'est pas question de ça pour le moment, j'aimerais être clair. Elle fera ce qu'elle a toujours fait. Tapiner. Je ne vous permets pas, père. Sacha, vous allez faire quoi ? Je ne vous permets pas, père. Retirez ce que vous venez de dire. Tapiner. Père. Sacha. Père. 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 Sacha. Bernard. Will. Dita. Oui. Oui, comment tu vois ma puce ? Comment ça ma puce ? Attends, il faut que je te montre mon nouvel achat. Buona série ! Tu sais toi, je t'ai quoi ? Il fait les confessions et les exercices. Bon, Catou. T'aimes bien ? Assez toi, un gros 4x4. Ouais. Un gros 4x4. Tu fais brum brum comme ça ou pas ? Bah écoute, si tu veux après on ira faire un tour, tu verras bien. Si. Si, va bien. Ok. J'avais pas de raison précise pour t'appeler, c'était comme ça, pour prendre des nouvelles. Si, ok. Bah je t'appelle pareil pour te rendre des nouvelles. Ouais, pas de souci. Si tu vas bien, c'est ok. Tu as une jolie chemise de bûcheron. Si. De bûcheron. Si. Bûcheron. 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 Eh ben euh... Tu sais quoi, envoie moi une photo de toi en entière avec ta robe pour voir là. Avec ma lobe, j'ai pas de lobe. Ah ouais ? Bah envoie. Envoie, envoie. Envoie. Fais une photo dans le miroir. Ciao. Ciao. Suivant s'il vous plaît, suivant. Ah c'est pas avec ses vettes bleues là. Si on danse, on consomme. Si on danse, on consomme. Si on danse, on consomme. On vient consommer. Oui, je vois qu'il s'aime, mais il n'y a pas un moment qu'il est décédé, non. Vous êtes fortes en blind test madame. Personne ne veut offrir un menu à la dame avec le croque top rose ? A la fin. Si, moi je lui offre, allez. Vous lui offrez un menu ? Bien sûr. Même trois. Oh, trois menus pour la dame avec le croque. Madame. Vous êtes fort du coup, monsieur Gâteau, s'il vous plaît. Chacun en son temps. Madame l'italienne, s'il vous plaît. Oui. Monsieur vous offre trois menus, qu'est-ce que vous désirez manger ? Oh là, euh... Quoi comme menu le plus cher ? Le plus cher ? Je peux vous mettre le menu édition collector suprême prestige 10. Il est à 1500 dollars. Ça marche, je vais vous le faire. Celui-là, c'est pas moi qui le paye. Bah si, vous l'avez dit. Non, il n'est pas mis sur son dollar quand même. Je vous mets deux bouteilles de soju. Hop, 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 les deux dames, viens de consommer avant de participer au blind test. Une chouette. Si vous voulez jouer, vous consommez ! Les deux dames, là. Hop, on vient consommer s'il vous plaît madame. Une chouette, une chouette. Merci monsieur. Tenez. Vous êtes durs, on est à faire. Oh, ça fait mal, j'arrive vous aider madame. Allez, allez, allez. Vous savez quoi madame ? Merci beaucoup. Bien, on compte ça. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir mesdames, qu'est-ce que je vous sers ? Bonsoir. Vous avez quoi à nous proposer ? Criquer. Non. Écoutez, je vous propose d'aller chercher un des messieurs là-bas et demandez-lui de vous payer un menu. Comme ça je le fais craquer. Un renard, un renard. C'est une galinette cendrée. Un renard. Ah non, moi je veux payer pour moi-même. C'est quoi ces bruits d'ouf là ? Je sais pas, il faut emplanter ces animaux. Il faut emplanter ces animaux. Vous voulez pas ? Eh père, père. Regardez là, on est que vous et moi. Est-ce qu'on peut discuter comme des hommes père ? Mais oui. Oui. Je vous rappelle, je vous rappelle que je ne vous ai pas demandé de me mettre au monde père. Je vous rappelle que j'ai grandi pendant 25 ans sans avoir un dollar de votre part père. Oui. Il y a que l'argent qui t'intéresse à toi. Non mais voilà, j'ai grandi tout seul. Pas de pension alimentaire, rien père. Donc maintenant, on en est là. C'est de votre faute. Vous avez qu'à vous protéger. Bon, écoute. Est-ce que tu peux emmener un... Est-ce que tu peux embarquer un... Un Lambert ou un Bourguignon dans le rendez-vous ultra privé ? Et vous allez devoir représenter les pichons. Il y a des clés à gagner. Des clés ? Des clés ? Des clés ? Des clés ? Ah, t'es pas au courant, bordel. Des ventes aux emb... Oh... Je bégaye. J'ai envie de coller une. Des ventes aux enchères. Mais vous venez avec moi. Mais non, on peut y aller qu'à deux. Mais on y va à trois. Mais ta belle mère, c'est pas embarqué, abruti. On y va à trois, on y va à trois. Ils me diront rien. Bon, écoutez. Sacha, donnez rendez-vous à cette mire d'adipoutade. Non, père. Sacha, faites-le, s'il vous plaît. Père, elle refuse de me voir. Sacha, donnez-nous le numéro. Je ne l'ai pas. Sacha. Père. Pierre, avez-vous le pistolet sur vous ? Je reviens. Sacha, rattrapez-le. Reviens ici, Sacha. Arrête, Pierre ! Pierre ! Reviens ici, Sacha. Aïe ! Aïe ! Vous ne pouvez pas faire ça ! Sortez tous une arme, s'il vous plaît. Mais arrêtez ! Pierre a récupéré un pistolet. On vient ici, là. Arrêtez donc ! Vous n'avez pas d'armes, Pierre. Vous êtes ridicule. Sacha. Je t'ai trop, ne t'inquiète pas. Non ! Lui, il a un couteau. Pierre, il a d'autres moyens de... de trouver des étalières sans passer par Zita, qui est la femme que je convoine. Sacha, donnez rendez-vous à cette jeune demoiselle. Père, elle n'est pas disponible. Il fait comme dire qu'elle est occupée. Sacha, vous aimez bien votre belle-mère. C'est bien ce que je pensais. Mettez-le au parleur. Oui, Père. Ne restez pas derrière moi. Je l'appelle en FaceTime. Elle a raccroché. Je le jure, elle a raccroché, Père. Oui, oui, je vais me couler en banque. Elle raccroche, Père. Mais non, mais, Kato, préparez-vous. Vous allez pouvoir vous venger. Elle m'a dit, souille au coupé. Bon, il se fout de ma gueule. Écoutez... Je le jure, je le... Je le jure. Regardez, Père, lisez. S'il vous plaît, lisez. Mettez-le à genoux dans le salon. Je reviens. Mais Père, quand même. Je suis votre fils. S'il te plaît, Phil, lis. Elle a marqué, souille occupée. Je te rappelle. Souille occupée. Elle sait pas écrire. Non, elle a écrit souille. S-O-U-I. Mais quoi, elle fait l'accent en écrivant ? Oui, elle fait l'accent en écrivant. Mais c'est quoi ce cerveau ? Mais la tour de... Bah oui ! Bon. Et tu veux baisser ça ? Je suis au toilette. Bon, il dit la vérité. Ah oui ! Et là, je vais répondre lui. C'est pour ça que je t'appelle Joe Biden. Ouais, merde. Raphie. Non, Sacha, fais pas le con. Écoutez, écoutez, Raphie. Écoutez-moi bien. Oui. Vous m'écoutez bien ? Sacha ? Fais gaffe au mot que tu vas prononcer, Sacha. Je ne suis que le demi-fils de mon... Attention ! Je ne suis que le demi-fils de mon père. Sacha ? Si vous tentez quoi que ce soit avec ma belle-mère, je pourrais être dans l'ombre de caillots pericots derrière vous. Raphie. Ouais, je comprends pas. C'est des menaces ? Oui. Sacha. Ok. Non, non, non. Raphie, ce sont des menaces dans le cas où vous continuez à draguer, Catherine. On se voit après, Sacha, d'accord ? Bien sûr, nous allons nous voir avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Sacha. Si... Si vous ne draguez pas ma belle-mère, mes menaces ne serviront à rien. Elles seront jetées dans le vent. Ok, d'accord. Merci, Raphie. D'ailleurs, Sacha. Merci. D'ailleurs. Donc il vient de... Il vient de... Il vient de... Il vient de menacer Raphie, oui. Oui, moi, en mon nom, pas en votre nom à vous, uniquement à moi. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas, je suis confiant. Vous n'aurez qu'à dire que vous n'étiez pas au courant. Bah j'étais pas au courant, de quoi parlez-vous ? Voilà, de rien. Bah oui. Je ne peux pas les laisser bafouer votre honneur comme ça, père. D'abord Kinder, ensuite Caio Perico. Quand est-ce que ça va s'arrêter, père ? Catou, je vais être honnête avec vous. Alors, vous savez à quel point je le déteste et je lui souhaite une mort atroce depuis bon nombre de jours, soit deux. Vous allez faire ça, vraiment. Et là, pour le coup, bah... Sa menace était justifiée. Vous êtes sa belle-mère, il vous a protégé. Pouvez-vous lui en vouloir, Catou ? Il m'a protégé. Bah il essaye, en tout cas. Ah oui, d'accord. Hum hum. De base, ça sera quoi ? Fruites ? Hein, belle-mère ? Et donc, quand il m'a porté sur son dos et qu'il m'a... Hum... Je lui ai mis un coup de tête, Catou, vous m'avez bien vu. Je ne vous ai pas touché les fesses, belle-mère. Mais bien sûr que non, bien sûr que non. Regardez, père, je l'ai porté comme ça. Où est-ce que je vous touche les fesses ? Où est-ce que je... Comment puis-je vous toucher les fesses, père ? Bah vous lui avez touché les fesses pour le porter. Non, père. Belle-mère, s'il vous plaît, je ne saurais tolérer les accusations aussi graves ! Catou ? Je ne l'ai même pas effleuré sur son arrière-train. Non, oui, bien sûr. Avez-vous une arme sur vous, Catou ? Non, je n'ai pas d'arme. Est-ce que vous en voulez une, Catou ? J'en ai une, père. Non, mais vous n'allez pas mettre un coup de couteau à Catou, vous êtes complètement malabou. Oui, père. A votre place, je vous aurais demandé de désinstaller Tinder, père. Je pense qu'elle l'a naturellement fait. Mais oui, elle a dû le faire, forcément. Non, je ne l'ai pas fait. Ah, elle ne l'a pas fait, père ! Pourquoi gardez-vous Tinder, dites-moi, Catou ? Comme je vous ai expliqué. C'est-à-dire ? Bah, je vous ai dit la raison pour laquelle j'ai Tinder. Mais vous pouvez l'avoir aussi. Mais en trois semaines, ça n'a pas pris. Mais je viens de l'installer. Je ne l'ai pas installé en trois semaines. Tu me l'avais installé quand ? Hier ou avant-hier, je ne sais plus. Mais il y a quelques jours. Père, père, père. Pourquoi on en revient toujours à parler de Tinder ? Ça commence par Tinder. Ça suit par Raffi. Dans une semaine, c'est le mime. Dans deux semaines, c'est le sex tape avec d'autres gens, père. Sacha, alors déjà, vous allez bien parler de ma personne, d'accord ? Je ne fais pas de sex tape, ok ? Pour l'instant, pour l'instant, belle-mère. Sacha, je n'ai pas fini de parler. Deuxième chose. Si vous êtes arrivés là pour semer la zizanie entre mon mari et moi, il faudrait peut-être retrouver votre mère. Moi, vous savez, belle-mère, hier, on a parlé. Vous vous rappelez ou pas quand on a parlé hier, belle-mère ? Oui, nous avons parlé. Je suis neutre. Je suis neutre. Tu n'es pas neutre. Si, bien sûr que si. Je suis pour la justice. Quand père fait des bêtises, je le dis. Là, c'est vous, belle-mère. Franchement, c'est n'importe quoi. Non, là, Tinder, vous dépassez les limites. Mais qu'est-ce que vous ne portez un jugement, Sacha ? Je ne porte pas un jugement. Vis-à-vis de moi, qui êtes-vous ? Je constate les faits. Je constate les faits. Vous avez un compte Tinder. Et alors ? C'est un fait. Ça ne s'arrête là. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de jugement. Je constate. D'accord. Et qu'est-ce qui en découle de votre constat ? Rien du tout. Puisqu'il n'y a pas de jugement. Alors, il n'y a pas de problème. Je le rappelle à mon père. Donc, il n'y a pas de problème. N'est-ce pas ? Père ! Est-il toujours d'actualité ce que nous avons dit tout à l'heure ? C'est l'actualité. Faites l'actualité. Oh, t'as pas dit. C'est l'actualité. Ah, voilà. Vous me cachez quelque chose ! Non, non. C'est votre tour. Ah, mais c'est une blague ou quoi ? Ah, donc moi, je cache des choses tous les jours. Ah, mais attendez ! Mais, non mais attendez ! Non mais attendez. Non, mais c'est Loulou qui se moque de la bergerie. Pardon ? Vous essayez de plus de retourner la situation ! Je ne cache rien. Alors, bah qu'est-ce-qui-est d'actualité ? Quelle est votre discussion de tout à l'heure ? Mais je ne sais même pas de quoi il parle, voyons ! Sacha, dites-nous alors, dites-nous ! Dites-nous, Sacha ! Je le dis ? Dites-nous, dites-nous ! Je vais vous le dire, belle-mère ! Oui, je vais vous le dire, belle-mère ! Oui, oui, dites-nous ! Je vais vous le dire ! Oui, oui, dites-nous, allez-y ! Dites-nous ! Je vais le dire ! Oui, oui ! Dites-nous, dites-nous ! Il faut parler maintenant, Sacha ! Je vais le dire, je vais le dire ! Je cherche mes mots, je cherche mes mots ! Oui, oui, je vous écoute ! Bien ! Réfléchissez bien ! Père, vous voulez vous demander un mariage pour la deuxième fois ? Oh ! J'ai envie de vous mettre un coup de tête, je vous le dis, Sacha ! Oui, bah vous m'avez demandé de le dire, père ! Vous m'avez demandé de le dire ! Alors... Vous avez gâché toute la surprise ! Bah vous m'avez demandé de le dire, vous avez cherché un couteau, père ! Faites-vous lasser, s'il vous plaît, père ! Oh, Catherine ! Ok, je vais vous le dire ! Sautez, père ! Merci ! Je vais vous le dire ! Catherine ! Dans la voiture, il y a quelques minutes ! Enfin, avant, quand nous étions que nous deux ! Je vous ai parlé d'un yacht et d'une grosse soirée ! Vous vous souvenez ! Quand vous aviez dit, vous aimeriez bien qu'on parte en vacances ! Oui, après le barbecue chez Michel ! Bah voilà, bah c'était pour ça ! C'était pour fêter nos 30 ans de mariage, que tout ! Hum hum ! Mais pourquoi vous me croyez pas ? Vous êtes sérieuse, Kato ? Alors, ça coïncide exactement avec ce que je vous ai dit en véhicule tout à l'heure et vous me croyez pas ! Nan nan ! Vous croyez que je suis content ? Nan nan ! Vous croyez que je suis content qu'ils vous le disent tout ? Puis-je savoir quelque chose ? Bien sûr, vous pouvez tout savoir Kato ! Ah, je peux tout savoir ! Alors, quel était le rapport avec la discussion qu'on avait juste avant ? Pourquoi vous avez-vous demandé qu'il devait me dire cette chose ? Je vais vous le dire, belle-mère ! Je vais vous le dire, car... Allez-y, dites-nous ! Car, père... Nan, je vais le dire, je vais le dire ! Je vais le dire ! Je le dis ! Je le dis, père ! Et allez-y ! Parce que moi, je vois à quel point lui vous aime, il vous est loyal et fidèle ! Et en échange que vous lui apportez en retour comme amour, ce n'est pas réciproque ! Voilà pourquoi belle-mère ! Et je lui ai fortement déconseillé de cette deuxième demande de mariage, car pour moi, vous ne la méritez pas ! Voilà pourquoi belle-mère ! Bon, là, il a dit la vérité ! C'est dit ! Pardon ? Eh oui ! Il a dit la vérité de ce qu'il sentait ! Eh, il s'est dit ! Il voulait tout faire pour pas qu'on fasse cette... Ce n'est pas normal, je lui ai dit, je lui ai dit, elle a un compte Tinder, elle fréquente Raffi, elle est pleine de cachoterie ! On ne sait pas vraiment qui elle est ! Exactement ! Et ça, c'est la vérité, Kato, il m'a exactement dit ça ! Où est-ce qu'elle va ? Tu mets une chicha ! Mais... Quoi ? On a besoin de fumer ? Si, mais comme ça dans la rue une chicha ! Bah, écoutez... C'est le chicha time ! Qu'y a-t-on ? Qu'est-ce qu'on va fumer ? Parlez avec votre fils, ça vous rapproche ! Parlez avec lui ! Mais, vous rigolez ! Il y a un truc que je ne fais pas avec vous ! Oh la bache ! Il ne faut pas la fisser la chicha ! Il faut aspirer ! Abruti ! Il y a des avions de chasse là où c'est bon ! Non, non, je ne veux pas entendre parler non ! Ouais, moi je ne peux pas ! Mais tu t'as capté ! C'est des avions qui veulent nous parler ! C'est des avions qui veulent nous parler ! J'ai le droit de rester ici, fumer une cigarette Marshall ? Oui, mais vous restez à l'intérieur, on ne sait pas ce qu'il se passe ! Mais à l'intérieur, je ne peux pas fumer de cigarette Marshall ! Oui, mais fumer devant Monsieur ! A la f*** de votre cigarette ! Donc j'ai le droit ! Putain, t'as des nouvelles ce qu'il se passe ! Aucune nouvelle, fréquence radio toujours brouillée, rien du tout ! C'est quoi ce bordel ça ? Marshall ! Il faudrait... Quoi ? Vous ne trouvez pas ça marrant ? Notre commandant n'est pas là, regardez ce qu'il se passe ! Il est là, il ne se passe rien ! Ouais, mais qu'est-ce que je veux ? Je veux quoi ? Non, rien, je soulève ce point ! Attends, les agents de votre chasse, ils sont de notre côté ou pas ? Attends, le cliquer pas, ils sont de notre côté ! Ah, mais bravo ! Ah, mais bravo ! Ah, le lieutenant ! Quoi ? On va essayer de rétablir au moins les trucs ! Mais le problème, il faut que des personnes ici gardent... Putain, il faut qu'ils... Donnez-moi une arme, je m'en occupe ! Écoutez monsieur, je ne sais plus qui vous êtes exactement... Sacha Pichon, fils de Sacha ! Sacha Pichon ! Putain... Fils de Bernard ! Écoutez monsieur, si on aurait besoin d'aide d'un petit branleur comme vous... Si on avait... Si on avait... Oui, on avait... Mais on avait, tu rentres à l'intérieur et t'éteins ta clope maintenant ! Non, je fume, vous m'avez autorisé ! J'écrase, j'écrase ta clope, tu m'as fait chier, je l'écrase, je la prends... Oh ! Non, pardon, je ne voulais pas faire ça ! Je ne voulais pas faire ça ! S'il vous plaît, je voulais me rallumer une cigarette ! Voilà, j'ai dit... Eh bien, vous savez quoi ? Je me rallume une cigarette ! Allez, rentres à l'intérieur et vous mettez aux abrines ! Allez, dedans, là ! Ils sont les autres Marshalls ! Essayez de me retrouver les autres Marshalls, on va essayer de rétablir la connexion ! Putain ! C'est la merde, hein ! Ouais, là je... Les Marshalls, s'il vous plaît ! C'est le médecin qui plante des gens ! Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Comment ça ? Quoi ? Comment ça ? Arrêtez de faire des canulars à deux balles, les gars, s'il vous plaît, là ! Mais yo, il est vraiment sang dans le couloir ! Attends... Qu'est-ce que tu veux toi ? Comment ça va ? Tu me regardes ? Bah oui ! Je t'intéresse, c'est ça ! Hein ? Mais c'est devenu... Il est devenu fou le vieillard, là ! Il veut une tarte dans la tête ? Vas-y, essaye ! Parle à qui le dringalet, là ? Vas-y, essaye ! Je parle au vieillard ! Mets-moi sur une ! Tu veux une tarte ? Ouais, vas-y, vas-y ! Tu veux une tarte ? Vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y ! Non, là ! Ah ouais, je t'envoie une tarte ! Bien sûr, je t'envoie une tarte ! T'as triqué ! Bah oui ! Il va faire quoi, celui-là ? Je t'ai mis une zizou, là ! Aïe ! C'est de sa faute, c'est pas de la mienne ! Il est vieux, il est sénile ! Ah oui, il est bon ! Je suis pas sénile, je suis juste vieux ! Il est complètement fou ! La salle là-bas, il sénite ! Bien voir, bien voir ce fils de pute ! Vous allez à la cafétéria, s'il vous plaît ! C'est quoi ? C'est un village ? Oui ! La mère de... Léan, apparemment... Ça tombe bien ! Pas maintenant, pas maintenant ! Ça tombe bien ! Pas maintenant ! Vous êtes plutôt jeune pour être une mère ! Pas maintenant, je vais dormir ! Tu vas dormir, là ? Bah oui ! Mais pourquoi je vais dormir ? Waouh ! Tu vas dormir ! Ça tire, ça tire ! S'il vous plaît, éloignez-vous des fenêtres ! Je me disais, c'est toi qui a volé moi une clé la dernière fois ! Oui, en effet, en effet, c'est bien mon aim ! Sacha Pichon ! Fils de Bernard ! Sacha Pichon, fils de Bernard ! Oui ! Dis-moi, il y aurait moyen qu'on se voit, histoire qu'on se parle, vite fait ! Oui, qu'on se parle, vous... Pensez-vous que je suis de la dernière pluie, monsieur ? Oh, je vais te baiser ta mère ! Eh bien, je m'en doutais ! T'as vu ? Fais attention quand tu roules dans la rue ou quand tu marches ! C'est bon ! Mais... Rappelez-moi votre nom ! Mais sonne la tête d'051 ! Ah, vous êtes le... vous êtes le OG ! Le OG, le OG ! Je suis où, moi ? Tête, la tête, oui ! Oui, t'es le chef, quoi ! Oui ! J'vous baisse, non ! Si vous m'en voulez, il va falloir passer sur mon... Sur les bras de mon père ! Oui, mais ils viennent de nous appeler, ils nous ont dit faites ce que vous voulez de lui ! Mon père me protège ! T'es mort ! T'es mort ! T'es mort ! Je vais... Je vais prévenir ma belle-mère, vous allez voir ! Au revoir ! Ta belle-mère aussi, ramène-la ! Je vais la ramener carrément ! Je vais la ramener ! Vous vous en faites pas ! Va falloir assumer ses paroles devant mes parents ! Ouais, ok ! Sacha ! Oui, Pierre ! Ton père... Et ta belle-mère... Ils en ont rien à foutre ! Tu te fasses casser la gueule ! Mais non ! Je suis sûr qu'ils me défendront ! Je suis sûr que non ! Sacha ! Laissez, on a reçu des ordres ! Je prends un exemple ! Son père, c'est moi ! Écoutez Pierre, ne vous inquiétez pas ! Ils font semblant ! Ils disent qu'ils ont quartier libre ! Ils font semblant ! Ils font semblant, j'en suis sûr ! Tu vois toi, ta patronne, ta famille, ta villa, ta maison, ta chambre, ta playstation 5 ! Dites ça là, vous n'allez rien faire ! Il paraît combien ? Vous n'allez rien faire ! Je te jure qu'elle était foutue, Sacha ! Non, vous n'allez rien faire ! Ok, bon, on verra ça ! Oui, on verra ça ! Regardez où je suis ! Vous voyez où je suis ? T'es où là ? Je suis à Caillot Perico, je suis loin ! Bah ça tombe bien, on y est aussi ! C'est terminé pour moi Los Santos ! Mais on y est aussi ! Venez donc me chercher, vous allez voir si la ministre ne va pas vous niquer vos grand-mères ! Pas de problème, j'ai de la famille à la famille ! Oui ! Ramène ton daron ! Au revoir monsieur, au revoir ! Belle-mère ! Oui ? Il est temps de rentrer se reposer, les gens veulent sa peau ! Les gens veulent ma peau, belle-mère ! Ah, qui donc ? Les 05-1 ! Non, je ne sais pas, dommage ! Vous n'allez pas me laisser ? Comment ? Oh, j'entends pas, il y a beaucoup de bruit, vous savez, il y a une foudre ! C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Belle-mère, vous n'allez pas me faire ça quand même ! Vous faire quoi, Sachin ? Abandonner ! Mais je ne vous abandonne pas ! Si vous... Vous parlez comme si vous n'alliez pas m'aider ! Vous êtes déjà venu à Caillot, Sachin ? Euh... Non ! Jamais ! Je découvre ! Ah, donc c'est la première fois ! Oui, je découvre ! Je suis venu en agent ! En agent ? Oui ! Vous nagez depuis deux jours, oui ? Oui ! Ah ! Ah ! Ecoutez, euh... Jeune saletin banque ! Euh... Calmez-vous, s'il vous plaît ! Sacha est là, si vous voulez discuter avec lui, allez-y ! Oui, discuter avec lui ! C'est par contre... Le truc, c'est qu'il m'a dit clairement qu'il me baisait ! Du coup, on va aller faire un petit tournoi ! Je vais le noyer là-bas, là ! Bah allez-y ! Vous n'allez rien faire ! Sacha, allez donc nager avec ce chat ! Allez-y ! Allez-y ! Tu vas rien faire, salope ! C'est qui c'est mon père ? Là, il fait le gentil ! Ah ! Ah ! Pardon, pardon ! Pardon, père ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Écoutez ! C'est mon père qui m'a demandé de l'affoler, la voiture ! Quoi ? C'est un enfant totalement... Non, non, non ! Il m'a demandé, il assume pas devant vous ! Il assume pas devant vous ! C'est lui qui m'a demandé ! Père ! Tu sais quoi, viens, on parle tranquillement ! Tu sais quoi, viens, on parle tranquillement ! Mais oui, il est ici, sa chance ! Il est simplement discuter ! Oh, oh, oh ! Qu'est-ce qui se passe ici, là ? Il m'agresse ! Il se passe quoi, là ? Je me suis pas agressé ! On discute ! On discute pas, on discute pas, monsieur ! Il m'agresse ! Non, non, moi, il y avait un coup de coude qui est parti, là ! Oui ! Ouais, c'est lui, là ! Allez ! Il m'a tiré à sa gauche ! Je viens qu'à traiter quelqu'un par le callback, et après, il y en a un, il a répondu avec un coup de coude ! Merci, monsieur ! Vous croyez où, là ? Hé ! Vous croyez à Los Santos, si, ou quoi ? Tu sais quoi, Pierre ? Tranquillement, on va arrêter ça ! Soit vous avez discuté calmement, soit ça va mal se passer pour vous deux, ok ? C'est pas ça quoi, là ? Je me fais agresser, voilà ! Je voudrais porter plainte ! Tranquille, tranquille ! Ces messieurs m'ont agressé, ils ont aussi de me voler à sa gauche ! Quoi ? C'est vrai ? Mais qu'est-ce qu'on en a à faire tout à sa gauche ? Ce monsieur est témoin, il a tiré ma sa gauche, il l'a vu ! Si, c'est vrai, je l'ai vu, là ! C'était ça le fût ? Est-ce que c'était dans l'intention de voler à la sa gauche, monsieur ? Non, non, du tout ! Faites voir la sa gauche ! Ah, la sa gauche ! Elle est pas mal, la sa gauche, hein ! Ouais, on va repartir de notre côté, tranquillement ! Oui, repartez, repartez tranquillement, s'il vous plait ! A plus tard, Sacha ! Au revoir, au revoir ! Bon, s'il vous plait, messieurs, monsieur ! Oui, allons-y ! J'aimerais être escorté, s'il vous plait ! Si, bien sûr, c'est possible ! Allez ! Bon, Marcus ! C'est bon, on a réglé la situation, comment on était ! Père, il y a Kéler qui m'amène à l'aéroport, là ! Mais vous allez être escorté, là ! Père, comment ? Vous allez me réabandonner une deuxième fois ? Monsieur Bernard ! Je vous ai pas abandonné ! Oui, dites-moi, monsieur ! Vous vous quittez Caillou, là ? Oui ! On se m'envoie ! Oh, merci beaucoup, monsieur ! Oui, c'est bon ! Voilà ! Allez-y ! Allez-y ! Si vous voulez les mettre au cachot, c'est... Non ! Sacha ! Comment allez-vous ? Père, j'ai l'intention de... Arrêtez ! Non, mais vous allez... Vous pouvez pas le mettre au cachot parce que mon père a demandé de le faire ! Non, mais de toute manière, je comptais le faire, hermano ! Vous avez des hallucinations ! Et la personne là-bas aussi ! Ok ! Qui sont ? Mais Père ! Sacha, vous nous raconterez vos vacances ! Mais Père ! Les belles-mères ! À très bientôt Sacha ! À très bientôt Sacha ! À très bientôt Sacha ! Mais les mignons, les deux ! Pierre ! Allez-y ! Les deux, vous me suivez là, les deux ! Oh, ça l'abandonne ! Putain, la désigne ! Toi, dans celui-là ! Soyez mignons et plus les gars, il est gentil comme tout ! Direction cachot ! Là ? C'est pour qui le cachot, là ? C'est pour la personne qui essaie de voler, là ? Je n'ai rien fait ! Bon, pas à guillard ! Oh ! Bon, je vous sais ! Pourquoi la situation a dérapé ? Ce monsieur... M'a attendu ! Ensuite, il m'a dit Viens, on va aller derrière, je vais te noyer dans la mer ! Je lui ai dit non, je ne veux pas venir ! Oh, le monteur ! Si, c'est vrai ! Il y a des témoins, il y a des témoins ! Il y a des témoins ! Oh, c'est un monteur ! Ensuite, il a dit... Il m'a fait penser, il m'a dit J'en rappe ta sacoche ! Et il a tiré ma sacoche ! Et du coup, moi, en retour, j'ai voulu le pousser ! Et j'ai mis un coup de coude à mon père ! Tu peux rectifier, c'est ce qu'il vient de dire par... Par un mensonge, allez-y ! Laissez-le finir sa version, et ensuite, on écoutera la vôtre ! Ma version est terminée ! Il est venu vers moi, il a grippé ma sacoche ! Votre version, c'est... Il a voulu vous noyer, ensuite il vous a grippé... Il voulait m'en ramener plus loin pour me noyer, Il a essayé de tirer sur ma sacoche, en retour, j'ai voulu le pousser Et j'ai mis un coup de coude à mon père ! Et donc, vous dites qu'il y a des témoins ? Oui ! Il y a même un de vos hommes qui a vu ! D'accord, lequel ? Le score, non ? Ok, mais est-ce que tu étais là quand il lui a dit que je vais te noyer ? Non, ça, il était pas là quand il a dit qu'il allait te noyer ! En gros, moi, j'ai vu qu'ils étaient en train de parler, et que le ton est monté, du coup, je me suis rapproché ! Et d'un coup, le monsieur, ici à gauche, Il a pris le coup... Et un peu... Du coup, mais par le coup surtout, En fait, il a tiré ! Et le monsieur, il a essayé de se débattre, Et du coup, il a répondu à la violence par la violence... Et j'ai envoyé un coup de coude à mon père ! Et du coup, la deuxième version ? Je vous explique... Cette personne a commis des désactes... Il y a quelques jours... Donc là, je la recroise... Je la recroise aujourd'hui... Bon, un peu énervé... J'arrive vers lui... Ouais... Il se cache derrière son père... Son père dit... Ouais, va lui parler ! Tu viens, on va parler au bord de l'eau, Comme des hommes, etc... Pas de noyade, ou je sais pas quoi... Bref... Ça part en couille, et d'un coup, il me dit... Je vais te baiser ! Je me suis un peu énervé... J'ai attrapé sa sacoche, ce qui est vrai... Et il a répondu avec un coup de coude... Avec un coup de coude ! Ok... Ok, donc c'est vous qui avez commencé quoi ? Moi, je ne voulais pas de problème à Caillou Perico ! J'ai beaucoup de respect pour vous, messieurs ! Vous venez ici régler vos comptes ici sur Caillou Perico ! C'est ce qu'il m'a dit au téléphone, hein ! Il m'a dit à Caillou Perico, on fait ce qu'on veut ! Là, tu vas voir qu'on est pas à LS ! Oh, le menteur ! Je vous promets, c'est vrai ! Je vous promets, c'est vrai ! J'ai dit ce truc des appels ! Tu racontes-moi tout ce qu'on fait à Caillou Perico ! Il n'est pas... Allo Santos, on a Caillou ! Aguilar, rentre à l'intérieur, montre-le-lui comment on procède à Caillou Perico ! Mais c'est fou ! Fais-lui apprends le respect ! Non ! Attends, avisez le réglement au tel ! C'est bon, Armando, c'est bon ! Alors, toi, tu te permets de gêler à certaines personnes que tu... Fais-ce que tu veux à Caillou Perico, Armando ? Mais c'est faux ! C'est faux ! C'est faux ce qu'il vous raconte ! Il se fout de votre gueule ouvertement devant vous ! Non, non, non ! Messieurs, messieurs ! Depuis le début, je n'ai jamais menti ! Et votre... Votre agent est... Été-moi de mes paroles ! Que passe-ça, ici ? Ah bah, monsieur le procureur ! Vous tombez bien ! Monsieur le procureur ! Tu sais... Là, on a deux belligérants, monsieur ! Ils se sont bagarrés ! Il y en a un qui peut venir ! Eh... Juste, Armando ! Vienne de seconde, attendez ! Tu as un numéro de... de personnes du LSPDI pour envoyer ces personnes chez eux ? T'es... Bah, je m'en occupe direct, il y a le jugé ! Appelez mon père ! Appelez mon père, s'il vous plaît ! J'ai son numéro... Tiens, là ! Non, non, négatif ! Attendez ! La prochaine fois, sachez que... Votre sentence pour aller beaucoup plus loin que celle-là ! On a deux de vos ressortissants qui sont battus chez eux ! Non, je ne me suis pas battu ! S'il vous plaît, dites-lui que je suis la victime ! Et je suis la victime ! J'ai pas porté de coups vers lui ! C'est lui qui a porté un coup vers moi ! En soi, j'ai juste attrapé ça ! T'as avoué que tu l'as attrapé en premier, donc c'est toi le fautif ! Tu peux aller... Le fait qu'il réponde à la violence, il est aussi fautif, mais bon... Non mais attendez, attendez ! S'il vous plaît, j'aimerais clarifier quelque chose ! Je n'ai pas répondu par la violence ! Il me tenait, je voulais le pousser... Pour le pousser en arrière, pour qu'il lâche ma sacoche ! Je n'ai pas eu l'intention de lui mettre un coup de poing ou d'être violent ! Je voulais le repousser ! Je suis la victime ! Eh oh ! Alors par contre, seigneur, ici il n'y a pas de victime, il n'y a que des coupables ! Ah ! C'est bien ? D'accord, très bien ! Votre pays, vos lois, je respecte ! Grand respect Caio Perico ! Très bien, merci ! Gros suceur ! Ensuite... Messieurs les agents, je sais que vous faites au mieux ! Et je vous crois à 100% pour faire régner la justice ! Je sais que ce n'est pas facile, puisque c'est une parole contre l'autre ! Mais moi je vous dis la vérité ! Mais l'Égypte, on serait obscène, hermano ! La prochaine fois, je te casser le doigt ! Pardon, monsieur ! Rentre l'intérieur et je te casser le doigt ! Ça ne saurait se reproduire, je vous le promets ! C'est clair ! Tout ce qui concerne les habitants de l'Est, nous ne nous regardons pas ! Mais vu que vous êtes battus ici, nous devons régler ça ! Donc là, tout simplement, vous allez régler ça après un combat ! Ah non ! Si ! Ah non ! Si combat judo ! Mais je suis la victime ! Je suis la victime ! Alors par contre, si cela ne vous plait pas, c'est simple ! Vous allez aller au Boulag et puis ça va être terminé pour nous ! Bon allez, je vais me le faire ! On se bat où ? On se bat où ? On se prend des coups de matraque ! C'est quand ? C'est quand le go ? C'est quand le go ? C'est le procureur ! C'est moi qui vais le donner, tranquillo ! C'est le procureur, il va donner ! Et les mots ingrats ! Tu vas où ? Tu vas où ? Prends tu cours ! Prends tu cours ! Prends tu cours ! Prends tu cours ! T'as peur ! T'as peur hein ! Ta gueule ! Bien, est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Par contre, je vous préviens, après ce combat... J'enlève mes lunettes ! Une seconde ! J'enlève mes lunettes ! Une personne pour la milice qui prépare l'appeler médecin pour les soigner... Donc du coup, si je vous disais, ils n'ont d'accord qu'une fois que ce combat sera terminé, il n'y aura plus de problème ! Nous sommes bien d'accord ? Oui, pas de soucis ! En tout cas, sur Caillot ! Sur LS, faites ce que vous voulez ! Ouais, pas de problème ! Ouais, pas de problème ! Vous êtes prêts ? Ouais ! Prêts ! Même sur LS, vous ne faites pas ce que vous voulez ! Si, si, sur LS, on fait ce qu'on veut ! Ah merde, t'es le juge de LS ! Oui, pardon, monsieur ! Oui ! On fera rien ! Trois ! Deux ! Ecartez-vous, monsieur le proc ! Ecartez-vous, vous allez en prendre une dans la tête ! Hop là ! Tiens ! Hop là ! Petit combo ! Alors ! Ha 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 ! Ha 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 ! C'est un connard, va ! J'ai pas envie de me battre ! Je rigole ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! J'ai pas envie de te battre ! Ah ! J'ai pas envie de te battre ! J'ai pas envie de te battre ! Si, si ! Ah ! Ah ! Tu sais pas te battre ! Ah ! Quand t'as pas des armes avec toi et ton gang ! Quand vous êtes pas 15 ! Ah 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 ! Il cogne ! Il cogne ! Il cogne ! Attention ! La finesse ou la brutalité qui va l'emporter ! Je vais me l'occuper ! Ah ! Pardon ! On prend l'espace, ça revient ! Comment ça je m'excuse pendant qu'on se bat ! On va bien on arrête de se battre ! Ah ! La gueule ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il frappe et qui frappe ! Il est loin ce combat ! Attention les extrémités du terrain là ! Hop 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 ! On reste bien au centre ! Fouuuuuh ! C'est comment on m'appelle ? Alors ! Ah ! Le nouveau cercle sera le H ! Le premier qui dépasse le H ! Les miliciens auront hâte de vous taper dessus ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! On va se battre ! Parfait ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Aïe ! Ah ! Maintenant je serai peur de jeter un poteau au milieu ! Mais c'est Lawson qui frappe beaucoup ! Monsieur Pichon qui ne fléchit pas ! Attention ! C'est une bagarre ça ! Il va l'emporter ! C'est bordel ! Il est trop fort ! Il t'as fait d'un box taille ! Aïe ! Ouai ! Mais ! Il attend juste qu'il a tenté de esquiver ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Ta gueule ! Monsieur Pichon qui fléchit pas ! T'as la puissance et la brutalité de jeu ! Il esquive ! C'est bon, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Voilà Hermano, voilà. Il est tombé ici. RPT, c'est ça. RPT, je sais pas ce que c'est, mais voilà. RPT, voilà. Ah, Hermano. Tiens, tiens. Sinon, ça sera des coups de matraque. Non, non, je te salue pas. Je te salue pas. Je te salue pas. Bon, Hermano, vous savez quoi faire de cette... C'est bon, c'est bon, on serre la main, on serre la main. On serre la main. Allez-y, visiblement ça change. Vas-y, tends la main. C'est bon, je te tends la main, là. Voilà, c'est bien. On préfère. J'espère que vous en tirez des conséquences de tout ça. Tout est bien qu'il finit bien. Vous me récupérez ? Que non ! S'il vous plaît, père. Vous êtes à la villa ? Oh, pourquoi me belle-mère me fait un doigt ? Non, elle vous fait pas un doigt, elle vous montre sa bague de fiançailles. Père, je ne reconnais pas la villa. Allez à la villa. Non, père, s'il vous plaît, récupérez-moi. C'est tout que je m'a abandonné, père. On a rendez-vous du net... Père, père, je vous entends mal. Je vous entends mal, père. Allo ? Allo, père ? Ciao ! Je crois qu'il y a un petit problème de réseau. Putain, il n'y a jamais de réseau dans votre pays. Beaucoup de raisons. Attendez, une seconde. Là, je suis encore à Caillou ? Si. Non. Là, je suis à LS, là. Vous pouvez encore m'arrêter ou pas ici, là ? Négatif, ferme-en-en. J'ai pas payé ! C'est pas grave. Tu seras perdu du téléphone. Oui, père. Allo ? Je suis sur le dos d'un camion, j'arrive. Ben oui, Sacha. Je fais du stop. Père. Oui, Sacha. Oui. Je suis monté sur un camion, il me conduit vers la villa. Oui, ben félicitations, Sacha. J'arrive, père. Ben oui, ben oui. Nous, on est au lit, on est fatigués. Oui. Vous allez dormir ? Oui. Ah oui, déjà ? Oui. Mais père ! Qu'est-ce que tu as tous, Sacha ? Attendez-moi, s'il vous plaît, juste attendez-moi. Oui. Je viens vous parler. Ton pays de connard, Rafi ! Oh non. J'ai dit quoi ? J'ai dit ton pays de connard ! Rafi, lâchez cette manette, Rafi. T'as dit quoi ? J'ai dit ton pays de... Oh ! Ah ! Oui, effectivement. Rafi, c'est... Vous voyez bien qu'il est jeune. Vous êtes patriote, mais à ce point, Rafi, vous voulez monter la vie car je n'ai pas aimé mon expérience dans votre pays. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon pays ? Rafi, je me suis fait agresser. Qu'avez-vous fait Akatou ? Elle est partie me chercher de la billet affine. Vous voyez bien que je suis ensemble partout. Je suis complètement égratiné. J'ai les arcades gonflés. J'ai le visage gonflé. Bon, Rafi, donnez-moi la manette, s'il vous plaît. Attendez, Rafi, laissez-moi vous raconter. Et faites ce que vous voulez de lui. Rafi, je me suis fait agresser et on m'a mis au cachot. Oui. On m'a mis au cachot et comme procès, j'ai le droit à 1v1 contre mon harceleur. Que j'ai perdu, Rafi. Vous avez l'onde de l'harceleur. Oh non, je l'ai répété trois fois dans ma tête pour ne pas l'oublier. Rafi, c'est le chef des 0501. Et lui, il a été au cachot, lui, ou pas ? Oui, il a été au cachot. J'ai été amendé. J'ai été amendé deux fois. On m'a proposé de me battre contre lui. J'ai perdu la bagarre et ensuite je suis rentré à pied jusqu'à ici. Je suis monté sur une mule. Je me suis fait frapper par un pont. J'ai pris un pont en pleine figure. Je suis tombé. Je me suis relevé en rampant, père. En rampant. Je suis remonté à nouveau dans ce camion. J'ai roulé sur le toit du camion sur l'autoroute jusqu'au parking rouge. Là où j'ai pu voler une voiture et arriver jusqu'à ici, père. C'est comme ça qu'on apprend. Bienvenue en Amérique, Sacha. Faut pas te mentir. J'allais t'attacher à une cage là aujourd'hui. Sacha, je vais vous désinfecter. Venez. Belle-mère. Bougez pas. J'ai dû sauter du camion. Il était à 110 km heure sur l'autoroute, belle-mère. Attendez, belle-mère, parce que j'ai vraiment mal partout. Oui, bougez-moi. Oui. Retournez-vous, retournez-vous. Oui. Oui. Regardez-vous, Sacha, regardez-moi. Ça pique pas trop, ça va ? Si, ça pique. J'ai besoin que vous vous frottiez un petit peu, s'il vous plaît, la biafine. Allez-y, nanana, allez-y. Frottez-le, nanana, frottez-le. Retournez-vous, retournez-vous. Frottez-moi, s'il vous plaît, père. Bah oui, vous me sentez. Oui. Vous me frottez là ? Oui, frottez-le les dos, frottez-le les dos. Frottez-moi le torse, s'il vous plaît, belle-mère. Bien-sûr, je vous frotte bien. Chacun son côté, s'il vous plaît. Oui, bien-sûr. Oui, frottez. Ah oui, je sens, père. Oui, je sens. Oui, belle-mère. Au niveau des pecs, attention. Mais qu'est-ce que vous faites, bientôt ? Oui, au niveau des bras, s'il vous plaît, belle-mère. Les bras. Oui, bien-sûr. Bon, allez, s'il vous plaît, arrêtez-le. L'autre bras, s'il vous plaît. Merci, Raphaël. Au niveau des cuisses, belle-mère. Non, non, ça change. Il commence à rougir. Regardez-moi, Sacha. Oui, père. Mais j'ai une question, Sacha, c'est qui qui t'a joué ? C'est la dernière fois que je vous fais ça. J'en ai marre, père. C'est la deuxième fois que vous faites un head. Oh, c'est incroyable. Les langues que vous freinez, l'anarme. C'est incroyable. C'est grâce à Gérard Depardieu, il m'a tout appris. C'est incroyable. Sacha, je te dis, tu t'es fait juger par qui ? Le procureur. Et t'as eu l'amende ? Raffi, 2000 dollars. Ça va, c'est rien. 2000 dollars ? Je n'ai pas dollars, Raffi. Non, c'est rien. Mais tu travailles, tu escroques tout le monde au Dragon Kai. Oui, mais j'escroque pour ma société, pas pour moi. C'est pas dans ma poche directement. T'as qu'à voler. Vous avez rapporté combien à la famille, là, Sacha ? À la famille ? Oui. Une cargaison de cocaïne. Je peux le défendre. Dites-moi. Allez-y. Il y a la forme du téléphone qui vous a ramené une boîte de minutes. Oui, plus la bijouterie. Plus la banque. Oui, c'est vrai. Non, mais on était là, Raffi. Euh, on était là, Sacha. Oui, mais j'ai contribué, quoi. Oui, mais t'es pas le centre du monde non plus. Oui, oui, oui. Non, mais la banque, la musouterie, la cocaïne. Vous êtes partis voir le... T'es allé mon palmarès ou pas ? Quoi ? Vous êtes partis visiter le musée ou pas ? C'était un beau musée. Restez calme, d'accord ? Je reste calme, vous restez calme. Père, père, père. Alain, je vais me faire kidnapper, père. Ah non, mais là, non, je vais au lit, là. Avaïnoud. 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 Je suis avec Jean, je suis avec tout le monde. Ils vont nous faire du mal. S'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez. Arrête-toi, Sacha. Arrête-toi, Sacha. S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Mais laissez-moi donc. Deux. Sacha, t'es mort. Sacha, t'es mort, tu vas prendre un coup. Sacha. Arrêtez ! Sacha, t'es mort, Sacha. La vie de ma mère, rattrapez-le, la mec. La vie de ma mère, rattrapez-le. Sacha, t'es mort. Mais fils de pute ! Moi, j'suis là, mon gars, moi. Moi, j'vais pas te lâcher, moi. Deux, me reviens, j'te lâche, là. Arrête-toi, cousin. Je n'ai pas votre cousin. Arrête-toi, 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 arrête-toi. Ça y est, ça y est, ça y est. Monsieur, moi aussi, moi aussi, j'ai un couteau. Ah ouais ? Ouais. Tu veux tester ma machette ? Oh la, oh la la nuit. Faut pas me la mettre. Faut pas me la mettre. Arrêtez ! Eh, j'veux t'chlasser, hein. Mais arrêtez-vous ! Ok, d'accord, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon ! Ah ! Oh non ! Aïe ! Ta cache, t'as revu de mal. T'as la tête des oies. Roche ton petit couteau, là, ton cutter. Oh. Bon. Sacha. Oui. Sacha, Sacha. Oui, je me rappelle. Arrêtez de parler, arrêtez de parler, j'ai une petite vengeance à prendre. Il a déjà un peu de la merde à la ministre de Caillou. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! C'est bon, je me rends. Aïe, c'est bon. Il est con. Oh non. Ah, mais t'es vraiment con, tu fais pile de mal qu'autre chose, hein. Putain. Aïe, aïe, aïe. T'aurais rendu dès le début, ça aurait été moins fatiguant pour toi, hein. Moi, j'ai déjà les balles lâchées, hein. On fait comment, maintenant, Sacha ? Comment ça, on fait comment ? T'allais un peu me mettre dans la merde, là-haut, là. En cause de toi, mon frère, dans le combat, t'es mort. Tu m'as bien balance, fils de pute. Bien sûr ! Bien sûr. Oui, bien sûr ! C'est normal. Attends, deux secondes. Eh, je m'occupe de Sacha Pichon et je suis à toi. Deux secondes, Smith. Tu veux que j'allais chercher de le user ou quoi ? Wesh ! Non, t'inquiète. Pas besoin, c'est un trou de bol. Je ne suis pas un trou de bol. Déjà laisse-moi les clés, vous avez récupéré mes clés, là. T'as les clés de Jean Clay sur toi, ou quoi ? Non. Je vais le fouiller, je vais le fouiller, je vais le fouiller. Retourne-toi, Sacha. Regarde s'il a les clés de toi, une clé sur moi. Vas-y. J'ai pas de gestes brusques, attention. Je les ai. Attention. En plus, c'est un ticket dessus, Jean Clay. Ah. Merde. Tu peux voir ton trousseau de clés aussi, est-ce qu'il y a dedans ? Oui, bon. Moi, j'ai des triples. Laisse-lui ton trousseau, laisse-lui ton trousseau. Je n'ai pas de triples de vos clés. Il va falloir ta machette, s'il te plaît. Arrêtez, arrêtez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On a réglé nos comptes. On a réglé nos comptes. On fait quoi en Afrique ? On coupe la main, vous alors. On a réglé nos comptes à Caio Perico. On a fait un contre un, vous avez gagné, c'est bon. C'est jamais bon avec moi, tu m'as balance, fils de pute. Mais je vous ai balance à Caio, c'est différent. Et t'as forcé pour porter plante, tu voulais me mettre dans la merde. Oui, je voulais, bien sûr que je voulais, évidemment. Oh, la snitch. Oui, vous croyez quoi, je suis pas un gangster. Ah, 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 ah. Bon, vous décidez, je lui fais quoi ? Bah, moi, je... Ah, vous savez ce qu'on... C'est tout ce qu'on fait au snitch. Je vote pour qu'on fasse rien du tout. Moi, moi, je propose que je me fasse un tatouage avec la machette. Moi, je vote pour que t'as vu les personnes derrière moi, elles te mettent dans un coin, elles te démontent comme on t'as jamais démonté. Arrêtez-toi, je vais te mettre dans une machette. Fils de plus, t'es mort. Tu vas goûter à la machette, tu t'arrêtes pas. Tu vas goûter à la machette. Aïe ! 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 Putain ! C'est couillu, ça. Je cours pas. Vas-y, niquez-lui, ça, merde. Arrêtez, s'il vous plaît. Attendez, est-ce qu'on peut discuter ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Avec des bottes, avec des bottes. Je suis déjà KO. Aïe ! Oui ? Vas-y, vas-y. S'il vous plaît, messieurs, est-ce qu'on peut discuter ? Aïe ! Est-ce qu'on peut discuter ? Aïe ! Aïe ! Aïe ! S'il vous plaît, s'il vous plaît ! Non, non, j'ai la haine, c'est bon, j'ai la haine ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Je t'entends. Tu penses à elle a encore du lait ? Je veux poursuivre. Sacha ? Oui, belle-mère. Je vous entends. Belle-mère, c'est rien, c'est normal, c'était votre fils. Hum hum, mais me demander si j'ai encore du lait, c'est un peu beaucoup, non ? Ouais, parce que j'ai vu sur TikTok que des fois les femmes elles avaient encore un peu de lait. Vous savez que même nous, les hommes, on pouvait avoir du lait, belle-mère ? Non, je ne savais pas, j'ai 55 ans, j'en ai plus de lait depuis très longtemps. Ah, vous avez eu la ménopause ? Bah oui. Ah. Vous n'avez plus vos règles. Ah, anyway, c'est... Et toi, Sacha, ta mère t'as pas nourri ? Euh, au sein ? Bah oui. J'en ai pas le souvenir. Bah nickel. Vous saviez belle-mère ? Ah, bah elle est partie. Tu savais que les mecs aussi, on pouvait avoir du lait ? Ouais. Ouais, j'ai lu ça quelque part. Sur TikTok, sûrement. Ouais, peut-être. Quoi ? Appelez le capitaine, ils vont faire une bavure. Ah, c'est ça. Non, ne vous inquiétez pas. Pourquoi vous allez toujours... Je suis pour la justice, mère, voilà tout. Allez monsieur, on descend du véhicule. S'il vous plaît, j'aimerais que vous soyez témoin du contrôle. Je reste, y'a pas de problème. Père, montrez-les votre permis, s'il vous plaît. Non, vous, vous, monsieur. Et je ne conduisais pas, je ne conduisais pas, je ne conduisais pas. C'est moi qui l'avais, c'est moi qui l'avais. Allez-y, présentez-moi son permis. Bien sûr. Et à lui, bien sûr. Regardez. Mais je ne conduisais pas, je ne conduisais pas ! Arrêtez d'être bête, monsieur, arrêtez d'être bête, ok ? T'as un permis ou pas, mon gars ? Monsieur, les vitres étaient entiers, comment vous êtes ? Eh mon pote, j'en ai rien à foutre, est-ce que t'as un putain de permis, oui ou non ? Ouais, je l'ai mais pas sur moi. J'ai le droit de ne pas l'avoir sur moi. Non, t'as pas le droit ? Si, j'ai le droit de ne pas l'avoir sur moi, vous pouvez m'amender si vous voulez. On va aller au commissariat, on va voir tout ça. Non, non, on n'a pas le temps, non, non, on va pas aller au commissariat, non, je crois pas. Vous savez, monsieur, moi, je suis là pour perdre le temps. Appelez le capitaine, belle-mère, appelez le capitaine. Non, on va pas aller au commissariat. Non, c'est vous, là. Monsieur, regardez-moi dans les yeux. Monsieur, regardez-moi dans les yeux. Monsieur Pichon, monsieur Pichon. Non, on va pas aller au commissariat, j'ai bien de Sacha. Ça va aller, père, ça va aller, père. Vous êtes en train de faire une entrave à la police ou je rêve, là ? Appelez le capitaine, appelez le capitaine. Venez avec moi, monsieur Pichon, venez. Non, vous n'allez pas embarquer, mon fils, j'en ai besoin. Pierre, Pierre, t'es pas obligé d'embarquer. Quoi ? Mais je suis menotté ! Attendez, pour quelle raison vous avez menotté ? Vous ne lui avez pas laissé droit et vous n'avez pas dit la raison. Mais pour défaut de permis ! Non, pour quelle raison ? Défaut de permis, monsieur. Votre fils conduit sans permis, on va l'embarquer. Mais j'ai le permis, mais vérifiez dans votre machine ! Mais vérifiez dans votre machine ! Démonetez-le, démonetez-le ! Vous avez un ordinateur pour vérifier ! Piers, 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 Piers. Il devient fou ! Est-ce que monsieur peut se calmer ? Appelle le capitaine ! Garçon, il va falloir que t'arrêtes de... Non, c'est pas une question. Appelle le capitaine, il va faire une bavure ! Une décision a été prise, t'as pas besoin de me contredire. C'est pas une question de contredire, Pierre ! Piers ! Monsieur Pijan, s'il vous plaît, calmez-vous. Vous pouvez pas le menotté, s'il vous plaît ! Je compère, je compère ! Je connais les lois, je suis avocat ! Mais que vous soyez avocat ou pas, j'en ai rien à foutre, monsieur. Vous me mettez une amende pour des... J'en ai rien à foutre, monsieur ! Amendez-moi ! Amendez-moi ! On y va ! Monsieur, c'est une bavure ! Si vous voulez jouer au plus con, on va jouer au plus con avec vous ! Mais vous êtes hors la loi ! Appelle le capitaine ! Et on l'appelle, on l'appelle ! Peut-être pas, mon lieutenant va arriver. On va gérer ça avec vous. Pas le lieutenant, je veux voir le capitaine ! Non, c'est pas rélu, le lieutenant. Ça va être monsieur, monsieur comment ? Pichon ! J'ai fait une backup, euh... C'est Pichon, vous, ici. Pichon, comment ? Sacha ! Allez, retirez les menottes, c'est ridicule, monsieur ! J'ai oublié mon permis de conduire chez moi et je suis menotté ! Non, mais c'est... Sacha, on n'a pas le droit de menotté quelqu'un pour... Mais bien sûr, père, bien sûr ! Allez, retirez-lui, s'il vous plaît ! Euh... Attends, non, non, c'est rien, retirez-lui. Vous n'êtes pas recensé, monsieur Sacha Pichon ? Allez, venez avec nous, là. En plus de ça, vous n'êtes pas recensé. C'est normal, c'est le capitaine qui nous l'a... Mais oui, c'est le capitaine ! Appelez le capitaine, je ne partirai pas s'il n'a pas le capitaine ! Vas-y ! Vas-y, crie ! Alors, restez calme, monsieur. Crie ! Crie ! Crie ! Crie ! M. Pichon, s'il vous plaît ! Moi, j'ai que je peux crie, hein ! On ne peut pas embarquer quelqu'un pour un dépôt de permis, c'est hors la loi ! Mais vous allez voir, moi, je vais vous montrer la loi, moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît, maître Pichon ! Maître Pichon, s'il vous plaît ! Appelez le capitaine ! Laissez-moi parler ! On va laisser parler mon collègue, s'il vous plaît ! Retirez-moi les menottes ! Mais écoute-moi-moi, par pitié ! Retirez-luz les menottes ! Retirez-moi les menottes ! Je vais me porter plainte ! Il n'est pas encore en état d'arrestation ! On va me mettre en état d'arrestation ! Mais pas violent ! Je me suis arrêté directement ! Vas-y, collègue, parle ! Vu que votre enfant n'a pas le permis, mon collègue lui a mis les menottes pour sa propre sécurité, sachant qu'ils ne veulent pas présenter le permis, c'est actuellement un refus d'automité ! Mais c'est pas que je ne veux pas ! Je ne l'ai pas ! Je ne l'ai pas sur moi ! Mais je l'ai le permis ! Oui, mais je ne parle pas de vous, je parle de votre père qui est... Du coup, on va aller au PDP ! On va faire une vérification de tes papiers, mon Jet ! Non ! Si, on va perdre du temps, c'est comme ça ! Père ! Appelez le capitaine ! Écoutez-moi, monsieur Bouchon ! Pichon ! Monsieur Bouffon ! C'est quoi votre nom, à vous, là ? Marshall Pierce ! Écoutez-moi bien, Peace ! Retirez-lui les menottes immédiatement ! C'est une bavure policière que vous êtes en train de faire ! Il n'y a pas de bavure policière, OK ? Je vais embarquer votre fils ! Vous n'avez pas menotté, je n'ai pas été violent et j'ai coopéré ! Il n'a pas été violent, il a coopéré ! Excusez-moi ! Messieurs les agents... Allez-y madame ! Je pense que tout le monde est parti un petit peu sur les chapeau de roue ! Je pense qu'on pourrait se calmer, OK ? Il n'y a rien eu ! Personne est énervé, HRP ! Arrêtez ! Bien évidemment madame, on vous écoute ! Parfait ! Est-ce que ce serait possible de déménoter Sacha ? Qui n'a pour l'instant rien fait ? Vous avez vu de la manière que vous me parliez ? Oui, pour l'instant ! Bien dit belle-mère ! Pour l'instant ! J'ai envie de déménoter ! Malheureusement, ce monsieur-là a fait une infraction ! Il n'a pas de permis de conduire et en plus de ça il refuse de tenter ! Mais ce n'est pas un crime ! Il doit oublier son permis chez lui ! On va aller faire les vérifications au PDP ! C'est un délimineur ! Il va ressortir dans les minutes qui suivent ! Est-ce que ça vous va madame ? Aucun souci mais déménotez-le s'il vous plaît ! Très bien ! Messieurs ! Appelez le capitaine ! Appelez le capitaine ! Le capitaine Sacha n'est pas là même ! Finalement madame je pense que je vais lui laisser les putains de me... Non mais arrêtez ! T'es aussi con mon fils vous ! On y va ! Deménotez-moi ! Non c'est trop ! Non père ! Non je me jette par terre ! Père ! Non mais arrête ! Ne te jette pas par terre ! Je nomme pas de faire mal ! Ne te jette pas par terre espèce tente ! Père ! Rappelez le capitaine ! Vous voulez marcher sur le mitra ! AAAAAH ! Vous voulez tomber ! AAAAAH ! Il se t'en foutait ! AAAAAH 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 ! Père ! Je pense que tout le monde peut se calmer ! Il m'a cassé une cote ! Il m'a cassé une cote ! Vous tapez un agent fédéral vous ! Sacha ! Père ! Il m'a fait traverser le sol ! Non mais c'est de sa forme ! Allez 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 ! Père ! Père ! Ne me laissez pas avec eux ! J'ai vu des recortages sur la police américaine ! Il a le droit 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 ! On est dans un pays libre ! C'est ridicule ! Arrêtez mon connerie ! J'ai une cote brisée ! Il y a cet enfoiré qui va me taper ! Mais dites-moi pour quoi faire ! Retourne-toi espèce d'enfoiré ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Pour quoi faire ? Appelez le capitaine ! Sacha ! Venez ! Sacha ! Vous avez deux secondes pour vous retourner ! Mais dites-moi pour quoi faire ! On va vous embarquer ! Il menace mon père ! Lieutenant ! Vous avez tué mon fils ! Lieutenant ! Oh ! Vous voulez vraiment m'embarquer ? Tout le monde redescend ! Père ! Père ! Père ! Père ! Père ! Il y a le lieutenant ! Il y a le lieutenant ! Tout le monde redescend ! On redescend père ! On redescend père ! Arrêtez de crier ! Arrêtez de crier ! Arrêtez de crier ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? On est où là ? Qu'est-ce qu'il se passe ici là ? C'est seulement des incompréhensions et des cris un peu trop fort ! Père voulez-vous que j'explique vous ou vous voulez que j'explique moi ? Qu'est-ce qu'il se passe monsieur Pichon ? Mais je vais vous l'expliquer ! Alors nous étions au Bénis en train de réparer notre véhicule ! J'ai tout filmé ! C'est monsieur Sacha a voulu la pièce de ces monsieur pour voir qu'ils étaient bien... La plaque ! La plaque voilà ! Pour voir qu'ils étaient bien agents hein ! Bien sûr assermentés ! Car ils sont rentrés masqués dans le Bénis ! Sacha ! Sacha ! Sacha ! Je me permets d'ajouter des détails ! Eh ! Tout le monde se calme là bordel ! Et c'est moi qui crie ici ! OK ? Non ! Non ! Alors tout le monde redescend ! Veuille pas chier maintenant ! Expliquez-moi qu'on se cache d'ici là ! Oui pardon ! Attendez-vous ma mademoiselle ! Vous m'avez pas mal sur Tinder ! Y a récemment non ? Oui c'est pas le sujet ! La salope ! Ah oui Katou ! Vous provoquez là ! Vous avez fait la salope ! Pardon ? S'il vous plaît je suis menotté ! Je suis menotté ! Bon ! Euh... Vous étiez... Lieutenant ! Oui ! Lieutenant Diego Cortez US Marshall ! Je vous écoute monsieur ! Bon ! Vous... Vous avez... Ces agents avaient refusé de montrer leur plaque n'est-ce pas ? Oui ! Et ils avaient refusé de retirer leur masque ! Oui ! D'accord ! Juste par pure haine ! Ils ont dit bah puisque c'est ça on vous contrôle dehors ! Donc ils nous ont suivis dehors tel des gamins de 15 ans ! N'est-ce pas ? Et... Sacha s'est garé sur le bas-côté ! Regardez ! J'ai coopéré hein ! Voilà ! Il a coopéré ! Il est sorti ! Vous savez ce qu'il s'est passé monsieur ? J'ai l'impression que vous allez me dire... J'ai oublié mon permis de conduire chez moi ! Il a oublié son permis ! Et donc vous savez ce qu'a fait cette personne à droite qui ressemble à rien là ? Eh ! Vous respectez les agents là ! Sinon je vous mets au trou là ! Ok ! Je vous ai pas dit de quel agent je parlais ! Dans tous les cas il m'a tapé ! Oui mais vous parlez d'aucun agent mal ! Bah voilà ! C'est bien ce que je disais ! Donc vous savez ce qu'a fait cette personne à ma droite ? Et ? Elle a menotté ! Juste pour un défaut de permis monsieur ! Et alors ? D'accord ! Et à quel moment il a frappé le monsieur Pichon ? Mais les lois, les lois monsieur ! Mais c'est un délimineur ! Je coopère ! Pourquoi on me menotte ? Ecoutez ! Si l'agent a besoin pour sa sécurité de menotter l'individu qu'il contrôle, il a tout à fait le droit oui ! Mais je ne suis pas dangereux ! J'ai coopéré ! Eh ! Peut-être ! Eh ! Monsieur Pichon là ! Vous allez redescendre ici ! On est en Amérique ! On n'est pas en France ! Ou en Europe ! T'es les lois américaines ! Ok ! Quel Pichon ? Lequel ? Les deux ! Alors messieurs ! C'est messieurs Pichon ! Pas messieurs ! Je tiens à préciser le lieutenant ! Je tiens à préciser le lieutenant ! Que ce bouffon va taper ! Eh ! Eh ! Pierce ! Mais il s'appelle monsieur bouffon ! C'est pas ça ! Oh là là ! Non ! Monsieur Pichon ! Lieutenant ! J'étais au sol ! Il s'est assis sur moi ! Père a juste voulu me sauver la vie ! Non ! Est-ce que je peux finir l'histoire ? J'ai 5 ! Je l'ai déjà sauver ! Ganongo ! Termine l'histoire ! Non ! L'il est dans ! L'il est dans ! Oui ! Bon ! Terminez l'histoire ! On va faire simple ! On va faire simple ! Monsieur Pichon ! Je vais lui mettre les menottes ! Cette personne ici présente ! D'accord ! A mis son genou sur la nuque de mon fils ! J'ai relevé cette personne Ganongo ! Il y a des caméras ici ! Donc ! Vu qu'il allait mourir ! Je l'ai poussé ! Voilà ! Avec mon pied ! Parce qu'il n'arrivait pas à respirer ! Et il a dit ! Je le disais ! Je n'arrive pas à respirer ! Je n'arrive pas à respirer ! Ok ! Il n'y a pas de soucis ! Maintenant, Pierce ! Le motif là du contrôle sur ce monsieur là ! Monsieur Pichon ! C'est juste de la haine ! C'est à vous que je parle ! C'est à vous que j'ai parlé ! Ils ont voulu raconter cette histoire de la manière qu'ils voulaient ! D'accord ! Alors nous sommes arrivés dans le bénis ! Voilà ! Une fois que nous sommes arrivés dans le bénis ! Ces gens là étaient avant nous ! Donc nous n'avons pas eu d'urgence ! Ce petit jeune a essayé de chercher la merde avec nous ! C'est faux ! Tu sais comme les petits jeunes font d'habitude ! C'est faux ! On lui a dit ok ! Si tu veux voir notre plaque ! Et bah faut un motif ! Du coup ! Et non ! Je ne sais pas pourquoi il demandait notre plaque ! A ce moment là ! Il demande notre plaque ! Moi je refuse de lui montrer ma plaque ! Car il était masqué ! Non garçon ! C'est pas un motif ! Vous étiez masqué ! Je me sentais en sécurité avec des hommes masqués armés ! Je lui ai dit ! Je lui ai dit ! C'est des US Marshall ! Je lui ai dit ! Mais je ne sais rien ! C'est ça que je lui ai vend un plaque ! Si tu veux sur mon gilet pare-balle ! Il y a marqué mon nom avec US Marshall ! Mais moi aussi je peux avoir un gilet pare-balle ! Et qu'est ce que vous faites à mon fils ? On libère ! On libère ! On libère ! On libère ! Oui ! Vous avez bien de la chance que Catherine... Voilà quoi ! Je m'entends bien avec elle ! Faites moi juste une erreur ! Grillez même un feu rouge ! Oui ! C'est Pichon ! Pichon ! Pichon ! Je ne sais pas comment il s'appelle ! Monsieur ! Monsieur ! Écoutez-moi bien ! Ne jurez pas pour rien ! Eh monsieur ! N'appelez pas Poel Poet ! Ou je sais trop quoi ! Vous respectez les US Marshall ! C'est... C'est la... C'est la Batman en France père ! Je les connais ceux-là ! C'est la Batman ! Bon ! Je vais m'excuser ! Excusez-moi Monsieur Peace ! Je ne voulais pas vous manquer de respect ! Non ! C'est Monsieur Pichon ! Oh ! Excusez-moi Monsieur Peace ! Ah oui ! Ils ont déjà acheté les noms ! Oui ! Monsieur... Monsieur... Urine ! Vous pouvez inventer dans votre véhicule et partir ! Allez ! Allez ! Allez ! Monsieur Pipi ! Au revoir ! Au revoir ! Monsieur Pipi de chat de merde ! Sacha ! Demarez la voiture mère ! Allez Pierce ! Patrouille ! Ne remettez plus jamais les essuie-glaces ! Pourquoi ? Non ! Non ! Arrêtez ! Pourquoi ? Je suis tombé dans les pommes tout à l'heure ! Ah oui ! Sacha ! Oui père pardon ! La prochaine fois c'est une balle dans la tête ! Je ne pensais pas que c'était à ce point père ! Non ! C'est chiant ! Il m'a tiré dessus ! Je le tiens père ! Je le tiens ! Oh mon Dieu ! Vous allez où père ? Il va où ? Attendez j'ai la paire Oh non Oh mon dieu il faut dans sa direction Il faut dans sa direction maire Belle maire Attends il vient de voler la voiture elle fume déjà C'est quoi ces big noobs de l'illégal ? Messieurs Messieurs on a vu des gens armés Des gens armés A la casse Au niveau de la casse ils ont essayé de nous voler la voiture Montrez moi où je vous suis La casse la casse Ils ont essayé de me voler la voiture ils avaient un petit Un espèce de petit fusil à pompe Un pompounet Merci Non mais attendez il faut qu'on sauve père Rappelez toute la famille Allez-y foncez Aaaaah 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 Il vous en reste plus qu'une père Il vous reste plus qu'une voiture Aaaaah mais ça va pas la tête Mais ça va pas la tête Et puis Et puis Ah bah oui mais je vous avais pas vu monsieur Je vais à l'hôpital Oh pardon Monsieur vous étiez sur la voie de Tratt On est pas en Angleterre mais c'est notre bonne voie Aiaiaiaiai Vous nous avez coupé la route On a assez culotté ça quand même On était pas en contre sens On était aujourd'hui à Tratt La merde Oui Monsieur vous allez bien Monsieur vous allez bien Je vais mettre ton téléphone avec lui J'ai sauté ma gueule Qu'est ce que c'est que c'est mascarade là monsieur Descendez tout de suite de ce véhicule immédiatement Père J'ai sauté ma gueule là J'ai sauté ma gueule là Père Laissez moi aller à l'hôpital Laissez moi aller à l'hôpital Ah Effectivement faut qu'il aille à l'hôpital Mais sachez pas pitié Raccrochez Père moi Il a raccroché Mais ça va pas la tête Du coup on descend s'il vous plaît On se met contre le mur Mais vous avez fait la Vous avez fait la Vous allez nous passer votre permis de conduire ainsi que le papier du véhicule Aiaiaiaiaiaiai Et vous nous avez coupé la route voilà ce qu'il m'a pris Oui mais moi je sais pas moi j'étais engagé sur ma route Et j'étais sur ma voie pour le coup Et c'est vous qui vous Mais j'ai eu peur il y a un homme qui est à contre sens Nous savons que nous ne sommes pas en langue de terre voyons Votre Je sais pas votre collègue Votre fils Faut harper les horaires de ta école pour le coup Oui j'étais juste en train de lui apprendre Oui je suis en conduite accompagné Il est où le petit A à l'arrière du coup ? Y'a pas de O en conduite accompagné Bah si Non c'est un petit logo de conduite accompagné Bah non c'est en France monsieur C'est en France vous confondez Mais vous êtes français vous non ? Mais vous savez que même aux Etats-Unis il y a ça Mais non aux Etats-Unis à 16 ans on a le permis d'office Alors non 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 C'est pas quelque chose que vous achetez Mais si j'ai vu ça dans Breaking Bad Oui mais à 16 ans vous êtes en période de probation pour le permis de conduire Oui vous c'est bien vous avez votre permis de conduire Par contre votre fils ne l'a pas ? Bah je suis en période de probation C'est ça Ok bah du coup on conduite accompagné Oui tout à fait Oui Du coup j'aurai besoin de votre plaisantité Bien sûr c'est que la carte grise aussi du véhicule quand même Exactement Ah la carte grise je n'en ai pas sur moi Oh c'est Bernard qu'il a C'est père C'est votre véhicule ça madame ? Oui c'est mon véhicule Il a votre nom hein d'ailleurs Du coup c'est votre véhicule Il a un nom de bichon Il me fait une petite vérif de plaque s'il te plaît Je vais faire ça tout de suite Après c'est un véhicule que nous avons acheté sur Marketplace Oui c'est ma mère Père Père Vous êtes passé devant Oui 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 Mère je l'écrase Bonsoir je peux vous aider Bonsoir je peux vous aider Est-ce que je l'écrase Bonsoir monsieur Bonsoir Vous pouvez je vous aider Non on attend un ami qui est blessé Hello ? Euh foncez foncez Je l'écrouve foncez Mais ils ont mon identité père Non Il vient de nous contrôler Il vient de nous contrôler Il vient de nous contrôler Il nous a contrôler il y a deux secondes Père Je vous rappelle Mais Père Arrête toi arrête toi sur le bas côté Je m'arrête vous êtes sûr Non 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 Père Est-ce que je m'arrête Juste moi qu'on fait 30 minutes On est poursuivé par la police Père On est poursuivé par la police On est poursuivé par la police On vous envoie la famille Et on arrive quand on s'en sort Si on s'en sort Père essayez Cachez l'arme quelque part Cachez l'arme quelque part On s'arrête et On essaie de les barraciner Je ne sais pas Donnez-la moi Donnez-moi je vais la prendre Non donnez-la moi Donnez-la moi Ok père je vais partir en courant Donnez-moi l'arme Je suis expert en C'est dans la boîte à gants Ok attendez Je prends pas les balles Attendez Ok Attendez J'ai J'ai fait quelque chose Attendez Où est-ce que c'était ? Ils m'en font 7 temps Alors que je suis en train de mourir Ils ont donc pas d'âme Ces policiers Non non attention Vous avez fait un problème Vous avez fait un problème Sur mon collègue C'était où que j'étais hier J'ai fait le jump de fou là Au second Mettez de la musique Mettez de la musique Ok écoutez-moi Je vais descendre à pied Et vous reprenez Vous reprenez la voiture d'accord ? Vous me laissez à pied Non vous faites vite pour reprendre la voiture Oui Aïe ! 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 Il s'arrête ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Il est passé en bas là Je viens de le croiser Je viens de le croiser Je ne sais pas si vous avez entendu les bruits de part Oh non Oh mon dieu Il a eu une urgence Oh ça allait partir en couille Oh mon dieu Je n'avais pas de balle en plus Je suis en place Venez Ok il est en place On arrive On arrive Il ne faut pas que vous passiez par la route principale Il faut que vous passiez par la petite ruelle Ok vous avez entendu Ok attendez Je vais tomber dans les pommes à dieu Non mais il faut Si vous passez par mon côté C'est vraiment terrible Il ne faut pas que vous passiez par mon côté Ok nous arrivons Oh non Oh bah Je vous ai demandé une chose Une seule et unique chose De ne pas passer par mon côté C'est bon on arrive C'est bon c'est bon c'est bon on passe Non non qu'est ce que vous faites non Oui 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 Ouf Merde Ça n'a pas marché Ça n'a pas marché Non ça n'a pas marché Oh my god Il reste Il reste Il voit toujours le poursuit Je vais devoir vous laisser Nanar Vous voyez bien que c'est terminé Votre voiture fume Sacha on n'a plus d'essence Ok monter dans ma voiture Monter dans ma voiture On va monter dans sa voiture Ah bah oui mais vous êtes où Montez 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 Vite Et montez Vite ils vont bloquer Ils vont bloquer Oh père J'ai raccroché C'est l'écran J'ai raccroché J'ai raccroché C'est ça Je conduis Je conduis Accrochez vous Oh mon dieu Mais on n'a rien fait On n'a même pas fait le braquage On est dans des courses poursuites Est-ce que vous pouvez me dire Ça vient d'où cette course poursuites Non Raffi Je vous promets Que c'est la plus longue Cours poursuites Qu'on ait jamais fait T'as vous fait rire On a fait 4,5 minutes Raffi Je crois que vous avez pas compris Qui je suis Non mais t'as mis Merde 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 Attendez Ça va C'est ça où les otages Vous allez faire la braquage Sous otages Nous sommes le haut parleur Nous sommes le haut parleur Père Vous êtes le haut parleur Père le haut parleur Le haut parleur Père Oui Excusez-moi Raffi Raffi vous étiez sur le haut parleur Et on était poursuivi par deux véhicules Monsieur le conducteur Vous avez Il a raccroché Je crois qu'il est énervé J'ai vu ça sur un reportage Vous avez mis Vous avez mis Le haut parleur Mais qu'est-ce que vous faites ? Non 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 Raffi Non 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 Raffi S'il vous plaît Je veux pas la tête de mille C'est déjà chiant Mais on est poursuivi par trois véhicules Trois véhicules Raffi Non Raffi Je t'ai dit quoi en sortant de chez toi Je t'ai dit que j'étais équipé de A à Z Je n'avais pas besoin d'armes Tu viens tu m'appelles en rigolant Non il n'y a pas de désolé Non je rigole pas Raffi J'ai pris deux balles C'est bien négale Il me reste plus que ça Vous savez nager ? Oui C'est là où je voulais en venir Père Oh bah super Arrêtez vous Il y a une grave erreur Bon bah une erreur Une erreur Oui il y a une erreur Ça fait des coups Aïe Aïe arrêtez je suis possible Aïe arrêtez Aïe 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 Depuis petit on me vacine Faut des lover pour les filles Où elles vont pas te marier J'examine j'assassine Tous les fois qu'ils me parlent Je sais pas ce que je pourrais percer Depuis petit j'ai des crônes Ils veulent ma peau Mais n'ont pas une égouille de me chasser Je sais pas ce que je pourrais